... Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous, devant vous, pour vous proposer un second débat dans le cadre des élections législatives du 12 et 19 juin prochains. J'ai avec moi 6 candidats, 6 candidats issus de la première circonscription de Réloir. Ils vont vous présenter, vous préciser leur programme, leur projet pour la France. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose tout simplement de faire un rapide tour de table. Alors, nous avons M. David Delorme, le Rassemblement national. Merci d'être avec nous. On pourra vous représenter un peu plus longuement après. Nous avons le député sortant, M. Guillaume Casbarian. Merci d'être avec nous. Vous représentez En Marche, ensemble. M. Hermad Anker, Cyril Reconquête. Merci d'avoir accepté l'invitation. M. Ladislas Vergne, vous représentez les LR. Merci d'être là. M. Quentin Guillemin, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous représentez la coalition Les NUPES. Et Mme Karine Dorange, merci. J'aurais pu commencer par vous, en fait. J'ai fait la gauche. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous êtes sans étiquette. On aura l'occasion d'en reparler rapidement. Alors, avant de passer aux présentations, je le dis aux candidats, l'émission est enregistrée. Elle est enregistrée dans les conditions d'indirect. Donc, voilà. Il n'y aura pas de montage post-production. Il n'y aura aucune coupure. Alors, on a tiré au sort le premier candidat pour la présentation. Et c'est M. Cyril Hermad Anker. Alors, en quelques secondes, 60 secondes, est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes et pourquoi vous êtes candidat aux législatives ? Très bien. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Cyril Hermad Anker. Je suis le candidat soutenu par Reconquête pour ces élections, candidat de l'Union des droites, sachant que je suis issu du Rassemblement national et que ma suppléante est issue des Républicains. Nous avons voulu, à notre petite échelle, montrer que c'était possible. Sinon, en me concernant, j'ai 40 ans. Je suis fonctionnaire de police, issu du monde syndical. Et j'ai rejoint l'action politique pour pouvoir aller au-delà de mes capacités en tant que syndicaliste pour mes concitoyens, pouvoir faire avancer les choses et pouvoir leur donner un candidat qui les représente. Merci, M. Hermad Anker. Le deuxième candidat, c'est M. Quentin Guimain. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes candidat ? Oui, bonjour. Merci à vous de l'invitation. Quentin Guimain, je suis conseiller municipal d'opposition à Chartres. J'ai 37 ans et je travaille dans les CRUS, le logement, la restauration universitaire. Et donc je suis candidat pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, qui est effectivement le Rassemblement de la gauche et des écologistes pour ces législatives, dans la volonté de répondre aux urgences de notre pays et aux préoccupations, en particulier locales, que peuvent avoir nos concitoyens. Merci, M. Guimain. La troisième personne à être tirée au sort, c'est M. Guillaume Cazbarian. Vous présentez. Bonjour, merci pour votre invitation. Je m'appelle Guillaume Cazbarian, j'ai 35 ans, j'habite à Saint-Martin-de-Nigel, qui est un petit village rural à côté de Maintenon. Je suis député de la première circonscription de Réloir. C'est mon seul et unique mandat. Je suis le candidat de la majorité présidentielle, donc ensemble. Et je me représente au suffrage des électeurs, d'une part pour continuer le travail qui a été accompli ces 5 dernières années, continuer à porter la voix des Auréliens, la voix du territoire à l'Assemblée nationale, et bien évidemment faire en sorte que le président de la République est une majorité solide pour pouvoir mener les réformes tout au long du quinquennat. Merci pour cette présentation. Le suivant, c'est M. David Delorme. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle David Delorme-Monsarra. Je suis le candidat ici dans la première circonscription de Réloir du Rassemblement national. Sinon, dans la vie, je suis étudiant. J'ai 24 ans. Je suis étudiant à la Sorbonne. En histoire-géographie, je me prépare à devenir enseignant. Je suis déjà en stage dans un collège parisien. J'ai d'ailleurs aussi une expérience militante dans le monde étudiant. Je suis militant aussi à la cocarde étudiante. Et donc je suis ici candidat en Réloir, parce que c'est le département où j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Depuis que j'ai 3 ans, j'ai vécu en Réloir à l'UCL, puis à l'Ève. J'ai passé aussi toute ma scolarité dans le secondaire, au collège et au lycée, à Jeanne d'Arc, à Liendé, puis à Marceau, donc à Chartres. Et c'est pour moi un honneur, donc une forte responsabilité de représenter le Rassemblement national, de représenter les idées du camp national dans mon département, finalement, où j'ai passé la majorité de ma vie. Merci, merci M. Delorme. Il y a des personnes qui arrivent en cours d'émission. Surtout, n'hésitez pas à passer en arrière. Prenez une chaise et installez-vous. Vous êtes ici, chez vous, surtout, n'hésitez pas. Madame Karine Dorange, c'est à vous de vous présenter. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous candidate ? Bonjour, merci également de l'invitation, Emmanuelle. Alors, moi, Karine Dorange, je suis élue locale depuis 2001. Je suis adjointe au maire de Chartres. Je suis vice-présidente à Chartres Métropole en charge des grands équipements et également conseillère départementale pour le canton de Chartres. Alors, pourquoi je me présente ? Tout simplement parce que ça fait 20 ans que je suis élue locale. Ça fait 20 ans que je vois le déclin de la France. Ça fait 20 ans qu'en tant qu'élue au contact des habitants, des associations, des entreprises, les problématiques augmentent et on n'apporte pas les solutions attendues. Donc, la légitimité de ma candidature vient de mon expérience et ce que je souhaite, puisque je représente moi-même, puisque je ne représente aucun parti et je l'assume, et quelle que soit le résultat d'élection, je n'adhérerai plus jamais à un parti de droite. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, ma légitimité, je la tiens de l'expérience. Et ce que je souhaite, c'est apporter à l'Assemblée nationale, faire remonter la problématique du terrain. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, il y a une vie et que sur les territoires, j'enlève pari de mon discours, il y a une autre vie. Et l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement que l'historique du terrain, les problématiques remontent et que l'Assemblée nationale puisse prendre les bonnes décisions pour faire que le pays aille mieux. Merci pour cette présentation. Vous êtes le dernier candidat à vous présenter, M. Laïslas Verni, pour Les Républicains. Merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Laïslas Verni, effectivement, j'ai 30 ans, je suis chartrain, je suis élu local à Chartres, conseiller municipal, communautaire, je suis également à Paris en charge de la politique de la ruralité dans le ministère des Territoires. Si je me présente, c'est pour porter aujourd'hui le programme des Républicains, le programme de la droite et du centre, pour incarner en réalité une alternative à cet enfermement qu'a été le deuxième tour d'élection présidentielle, pour incarner en réalité une solution qui soit à la fois nationale pour porter le programme de la droite sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur la sécurité, je pense qu'on y reviendra assez largement. Et puis également, au niveau local, pour faire ce travail de député, à savoir représenter les Auréliens dans leur quotidien sur les problématiques locales. Le député, c'est le national, c'est le local, c'est le message que je veux porter aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour cette présentation. On peut rentrer dans le vif du débat. Alors, la première interrogation que j'ai souhaité vous porter, on est à la fin d'une mandature, puisque nous sommes ici pour une élection, pour les Auréliens, pour les Français. Nous allons faire le bilan, selon vous, de la mandature sortante. On va commencer avec nous, par exemple, M. Guillemin. Que pensez-vous du travail qui a été fait pour la mandature sortante ? Merci de me donner cette opportunité de commencer. Effectivement, on a un bilan qui est assez désastreux, en réalité, de cette mandature, avec du point de vue écologique absolument aucune avancée, très loin de ce que nous devrions faire, au vu du mur qui approche et qui s'approche chaque jour. Et puis aussi, sur du point de vue social, où on le voit aujourd'hui, ce que nous vivons avec l'augmentation des prix, ce que nous vivons avec l'inflation, ce que nous vivons aussi avec les difficultés au quotidien qu'ont nos concitoyens sur la question des salaires, la question des petites retraites, fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez calamiteuse et où, tous les jours, la question qu'on nous pose, c'est qu'allez-vous faire pour notre pouvoir d'achat ? Qu'allez-vous faire pour l'écologie ? Pour répondre à cet enjeu-là, qui est un enjeu absolument criant aujourd'hui. Et on voit que dans cette mandature, finalement, on a eu un président qui a décidé tout seul d'à peu près tout et qui est là pour, finalement, apporter sa seule voix et des députés qui ne faisaient que lever la main quand on leur posait la question. Et donc, effectivement, ce bilan-là, il est absolument désastreux. Et il est désastreux aussi vis-à-vis de la politique parce que nous avons aujourd'hui une défiance de la politique. On le voit avec l'abstention. On le voit aussi avec ce que peuvent dire les gens quand on les rencontre. Et il y a là une nécessité aussi de renouer la confiance par rapport aux politiques, à la vie démocratique. Et évidemment, il y a un certain nombre de propositions à faire sur cet aspect-là. Alors, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. M. David Delamme, pour le bilan, essayez de... Si vous avez des choses à rajouter pour compléter ou pas ce qu'a dit M. Aguimain ? Bien donc, sur un point, par exemple, l'attitude de la République, Emmanuel Macron, je pense que les Français, par rapport aux politiques, ont préféré ce d'accord. Le fait qu'il a essayé beaucoup de choses seules, avec une majorité... C'est-à-dire que ces projets de loi sont trop éclamés. Aussi, avec beaucoup de... Souvent de maîtrise, d'arrogance, de la part de Macron, qui se croient certainement plus en plus en plus de la France. Et donc, il y a ce... Évidemment, c'est un problème déjà... C'est un problème déjà qui renforce le fossé entre les représentants du peuple et le peuple. Déjà, c'est le problème-là. Après, c'est sur le fond, c'est une qualité à bien les égards. Pour la sécurité, on en reparlera. La sécurité et l'libération, je pense que beaucoup de contacts peuvent simplement... On arrive tous les jours à voir que ce plan n'est pas agoutiné. Pour ce qui est de l'économie, il ne l'est pas particulièrement plus. En plus, c'est un milliard de dettes en plus. Ce n'est pas du tout un bon bilan. La crise des Gilets jaunes, évidemment, a été très importante. La crise sanitaire, avec des mesures qui divertissent, qui ont été des soignants qui ont été tout à peu plus exercés, qui ne sont même plus réintégrés à la France. Alors, je précise, M. Guillaume Casbaran, vous aurez la possibilité d'en répondre. C'est un peu le jeu, lorsqu'on est le candidat sur temps. Mme Dorange, votre bilan de la mandature sortante. Alors, le point où je vais rejoindre, c'est le côté autoritaire, effectivement, du président de la République. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Après, moi, j'ai 20 ans de recul en tant qu'élu local. Je voudrais qu'on soit honnête, quand même, dans ce départ. Et je pense que tout ce que l'on vit aujourd'hui, ce n'est pas de la seule responsabilité du président Macron. Je crois qu'il faut quand même être objectif. C'est quand même les politiques publiques, depuis des années, des années, qui, effectivement, sont négatives. Et on arrive là où on en est aujourd'hui. Alors, certainement, que le profil du président a accéléré le procès sur les gilets jaunes. Ça, on ne peut pas en douter. Mais en tout cas, il faut qu'on soit honnête, quand même, sur ce débat. Et je pense qu'il faut, effectivement, reconnaître que c'est plus de 20 ans de politiques négatives qui font qu'on en est là aujourd'hui. Alors, effectivement, M. Armand Elker, est-ce que, de façon républicaine, on ne peut pas noter des bonnes choses qui ont été faites dans la mandature ? Ou comme sur les présentations précédentes, tout a été mauvais, avec une accentuation sur le profil ? C'est ce que j'entends lorsque j'entends les candidats du président Macron. Tout a été mauvais ? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on dit du bilan Macron ? Donc là, effectivement, il y a beaucoup à redire, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et d'un autre côté, il y a la question de l'action du député. Et là, concrètement, le député sortant, M. Casbarian, il était plutôt un bon élève de la Macronie. Il a été présent, il a voté, il a remonté les problématiques de terrain. Le seul souci, c'est un souci de politique générale. C'est l'étiquette qu'on veut mettre derrière. Si on vote Emmanuel Macron et qu'on veut un bon représentant d'Emmanuel Macron, effectivement, M. Casbarian est le député idéal. Si on veut une alternative au projet politique d'Emmanuel Macron, je pense que là, il faut partir sur d'autres candidats, comme des projets comme celui que je porte, par exemple, qui sont vraiment totalement antagonistes à ce qui a été mené jusqu'à présent, à bien des égards, que ce soit au plan sanitaire, que ce soit au plan du pouvoir d'achat, que ce soit au plan même de la politique extérieure. Donc là, on est vraiment sur une approche, comme je disais, totalement antagoniste. Et effectivement, si au local, les conseillers de la première conscription de Réloir veulent autre chose, là, effectivement, je pense que je suis une alternative crédible. Mais pour en revenir à l'action du député en tant que tel, aujourd'hui, le sortant a fait le job. La question, c'est de quel côté voulez-vous qu'il soit ? Quelle politique vous voulez qu'elle soit menée sur votre territoire ? Voilà. Ça, c'est la vraie question à se poser. Le sortant a fait le job. C'est ce que vous avez dit. Il l'a fait en étant un macroniste. C'est-à-dire qu'en fait, il a défendu la politique qui était la sienne. Là, encore, il faut être concret, il faut être pragmatique. On demande à un député quoi ? D'être présent à l'Assemblée, on lui demande de faire des propositions, on lui demande de voter des lois. Maintenant, on lui demande aussi d'avoir une orientation. Concrètement, les députés qui sont traités de moutons parce qu'ils ont donné raison à Emmanuel Macron sur tout, c'est faux et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'ils avaient la même étiquette. Donc, forcément, ils étaient en accord avec lui. Donc, si vous voulez, il n'y a rien de choquant à ce qu'ils votent le projet du président. Ça, c'est normal. Maintenant, si on veut des députés qui votent autre chose, il faut des députés d'opposition qui peuvent être un contre-pouvoir efficace et apporter, effectivement, une autre vision des choses. C'est aussi pour ça que moi, je me suis toujours battu pour la proportionnelle, pour avoir une meilleure représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on traverse une très grosse crise de la représentativité. On l'a vu avec les Gilets jaunes, le mouvement Gilets jaunes, qui en était la conséquence directe. On l'a vu avec l'abstention à chaque fois sur chaque élection. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il est urgent de mettre de la proportionnelle pour que les Français se sentent représentés avec un député qui, encore une fois, puisse les représenter. Mais on en revient. Moi, j'y suis très attaché à la démocratie et où il faut respecter le choix du plus grand nombre. Merci, M. Hermann Lenker. M. Vergne, alors, entre les LR et la République en marche, on a le sentiment que la frontière, elle est mince. On a des sympathisants LR qui vont vers la République en marche. Vous ne pouvez pas me dire que le bilan d'Emmanuel Macron des députés de la majorité est si mauvais ? Je suis ravi que vous preniez position pour vous-même. Je suis ravi aussi de voir que Reconquête est dans une logique de soutien au président de la République, voire même, encore mieux, au soutien du député local. Moi, j'ai deux problèmes, en réalité, aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas parlé du tout de fonds dans cette élection présidentielle et que cette élection législative, la première chose, c'est que c'est l'occasion de parler de fonds. C'est l'occasion, justement, de dire que sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur les services publics, sur la santé, je porte un programme qui est celui des Républicains, qui est celui de la droite et du centre, qui est radicalement différent de celui porté par la majorité présidentielle et par En Marche. La deuxième chose, c'est peut-être sur l'action du député. Moi, je considère qu'un député, c'est là, justement, avec une dimension nationale, qui est celle de voter les lois, qui est celle aussi de proposer des amendements qui ne soient pas dictés par les ministères, qui ne soient pas dictés par les administrations. C'est quand même ce qu'on a trop souvent vu dans les cinq dernières années, du côté de la majorité En Marche. Et puis aussi, au niveau local, c'est avoir une vision pour le Réloir, avoir aussi un bilan pour le Réloir. Il y a quelque chose, n'en déplaise peut-être aux candidats qui se félicitent d'avoir un député En Marche, c'est qu'on parle très peu du bilan d'un député, du bilan concrètement, du bilan local, du bilan aussi national, que peut porter un député. Pour moi, un député, c'est autre chose qu'un énième membre d'une majorité invisible. Pour moi, ce qui va se jouer, en réalité, le 12 et le 19 juin, c'est est-ce qu'on veut à nouveau une majorité invisible, une énorme majorité, peut-être, de personnes qui sont un peu sans nom, qui vont voter les amendements qu'on va leur dicter de la part du gouvernement ? Ou est-ce qu'on veut des députés en chair et en os qui vont proposer des actions qui sont à la fois, qui correspondent à un programme qu'ils ont explicité, et puis également qui correspondent peut-être à une émanation, à une vision de leur Réloir ? Moi, je veux éviter la caricature qu'on peut faire en ce moment des élections législatives où on résume le schéma à soit vous aurez Mélenchon, vous aurez la Révolution, soit vous aurez Macron plus. C'est-à-dire que vous aurez Macron avec une immense majorité. Je pense que... S'il vous plaît, je demande juste d'intervenir juste avant. Après, je vais vraiment... Non, mais j'ai été mis en pause par M. Berne. Non, mais je vais vous redonner la parole. Si vous voulez, c'est quand même très important que je puisse persister à la rue. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'il serait nécessaire de rappeler le rôle d'un député. Parce que demander un bilan à un député, individuellement tous présents aujourd'hui, on n'existe pas, on n'est rien. C'est-à-dire que les 577 députés, si vous les prenez individuellement, le rôle d'un député... Enfin, mais M. Casbarian l'expliquera mieux que moi. Je crois qu'il est important qu'on remette le rôle du député avant de taper à boulet rouge sur le bilan existant ou pas existant. Et individuellement, on peut faire toutes les promesses que l'on veut. Aujourd'hui, celui qui va promettre mon émerveille, il vend du rêve. Il faut être honnête avec les électeurs. Et moi, aujourd'hui, ce que je préfère qu'on défende, c'est notre capacité, effectivement, à travailler. Bien évidemment, on représente des idées, on représente un mouvement, on représente... Mais quoi qu'il arrive, individuellement, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire les promesses. Enfin, il ne faut pas mentir aux électeurs. Je crois qu'on ment trop aux électeurs. Il faut être honnête. Et le rôle d'un député, effectivement... Mais là, je laisserai M. Casbarian, qui est député sortant, l'exprimer, de manière à ce qu'après les débats, effectivement, on soit sur du concret et qu'on arrête de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Alors, juste avant de donner la parole au début des sortants, vous voulez réagir, M. Casbarian ? Oui, tout à fait. Justement, en parlant des mensonges, en dénonçant les mensonges qui se font, je dénonce un gros mensonge de M. Vergne, à l'instant, qui dit que je soutiens la politique du député sortant. J'ai dit qu'il a fait son travail et qu'il a représenté le candidat Macron, qui est une majorité à laquelle il appartient. Je n'ai jamais dit, et au contraire, j'ai bien précisé que mon projet était totalement antagoniste. Mais je crois que M. Vergne a dû mal comprendre mes positions et mes mots. Mais en tout cas, ce qui est dangereux, c'est qu'en faisant preuve d'une telle démagogie et surtout d'une telle mauvaise foi, vous perdez en crédibilité ce que vous allez pouvoir apporter lors de ce débat. C'est dommage, franchement, M. Vergne, de vouloir tenter de manipuler comme ça, de façon aussi ostentatoire, notre audimat. Oui, alors, je voulais volontairement laisser la parole à la fin pour les députés sortants. C'est un peu jeu, lorsqu'on est le candidat sortant. Alors, il y a... Vous avez fait le job. C'est quand même quelque chose, j'imagine, d'appréciable à entendre par un autre candidat. Mais on reproche également le profil du président qui, apparemment, c'est ce qu'ont dit les autres candidats, comme M. Guillemin, un président qui décide tout seul. On vous a reproché les gilets jaunes. une dette reprochée par David Delorme. Votre bilan, M. Casbarian, le bilan de la majorité ? Alors, effectivement, j'ai un petit peu de retard sur le chrono. Et merci de me donner la parole à la fin pour pouvoir répondre. Ce qu'a dit Mme Dorange et ce que d'autres ont dit, d'ailleurs, est vrai. C'est-à-dire que le rôle d'un député dans la Constitution, c'est de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. C'est ça, le rôle d'un député. Et je suis étonné que quand on se prétend du gaullisme, on a tendance à l'oublier et parfois à déborder sur des thématiques sur lesquelles un député, constitutionnellement, n'a pas forcément la main. Et donc, le rôle d'une élection législative, là encore, si on se remet, on remet les ailes à plat, c'est de former une majorité à l'Assemblée nationale qui va porter la voix des Français et qui va effectuer les trois rôles que je vous ai décrits tout à l'heure. Et donc, un député, c'est pas une aventure solitaire. C'est un collectif. C'est quelque chose, on porte un projet de groupe. Donc effectivement, attention aux promesses des uns et des autres. On peut chacun promettre monstres et merveilles. Quand on arrive à l'Assemblée, on est un parmi 577 et on est un parmi un groupe. C'était bien de le rappeler, je pense, pour que chacun puisse faire campagne sur de vrais sujets législatifs. Après, vous me posez la question du bilan. Bon, je remercie mes concurrents pour les bons et mauvais points qui ont été distribués. Certains, dans la caricature, que ce soit le candidat de M. Jean-Luc Mélenchon ou celui de Mme Le Pen. J'ai noté plus de modération de la part de Mme Dorange et je la remercie. Je ne m'attendais pas à recevoir quelques compliments personnels du candidat de Reconquête. Je vous avoue ma surprise en arrivant cet après-midi. Voilà. Et M. Vergne, je vous laisse faire campagne auprès de là où les lignes à l'air que vous défendez, je ne sais pas très bien lesquelles elles sont. Le bilan que nous avons porté, que je porte, c'est celui d'à la fois d'une majorité qui a tenu le choc à travers les crises qui ont traversé le quinquennat. Crise des Gilets jaunes, crise de la Covid, crise de l'Ukraine, crise du pouvoir d'achat et de l'inflation. Ça n'a pas été une mince affaire. Même des anciens députés nous disent vous avez eu un mandat qui a quand même été assez agité. Vous avez quand même tenu le choc à des moments assez difficiles du quinquennat. Deuxième élément, c'est que ça a été un mandat de réforme profonde. Des réformes dont on avait parlé pendant très longtemps et qu'on avait eu tendance à décaler à plus tard. La réforme du numerus clausus sur la santé. La réforme de l'apprentissage qui a permis de doubler le nombre d'apprentis. La réforme du code du travail. On en parlait souvent du code du travail en disant c'est compliqué, etc. On l'a simplifié. La réforme de la SNCF avec le statut de la SNCF qui a été faite. Donc ça a été aussi un mandat de transformation qui a été réalisé. Et puis à titre personnel puisque la question a été évoquée, moi j'ai essayé de tenir mes engagements. Un député 100% député. C'est-à-dire que je n'ai fait que ça. J'ai démissionné de mon boulot dans ma boîte à l'époque et donc je ne suis plus salarié. Je n'ai pas essayé de cumuler les mandats. J'en ai fait qu'un seul et c'est celui-là que je m'y suis tenu. 100% proche. J'ai fait le tournoi de la circonscription à vélo, à roulotte, à pied. Certains découvrent la circonscription depuis 6 mois. Moi ça fait 5 ans que je la travaille. 100% participatif. J'ai fait participer les Auréliens sur la santé, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de la démocratie. J'ai même fait un conseil de citoyens tirés au sort et puis 100% éthique parce que j'ai voté une loi de moralisation de la vie publique qui a supprimé les emplois familiaux à l'Assemblée, qui a supprimé les frais sans note, qui a moralisé la vie publique à l'Assemblée nationale et j'en suis effectivement heureux. J'ai tenu les engagements devant mes électeurs, les engagements que j'avais pris en 2017. Merci M. Casbarian. On passe à une deuxième question. On va s'intéresser aux hôpitaux. On en parle beaucoup aujourd'hui. Le service hospitalier est à bout de souffle du personnel qui part. les moyens ne sont pas assez présents. C'est ce qu'on entend régulièrement dans l'actualité. M. Ladislas Verde, quelle solution pour sauver l'hôpital, pour aider les soignants ? Je crois que le premier constat qu'on peut faire sur la santé, c'est que ça ne va pas bien. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on a souvent des parlementaires actuels qui se félicitent que tout va bien. On a un programme présidentiel consistant à dire que globalement, ça fait cinq ans qu'on fait le travail. Donc il faut qu'on continue à faire le travail. Je vois au contraire un énorme problème en matière médicale, en particulier dans ce département. On est parmi les pires en France en termes d'accès à un médecin généraliste, parmi les pires en termes d'accès à des spécialistes. Je pense qu'il y a un énorme sujet sur une crise qui est à la fois hospitalière et médicale. Ce que je vois, c'est que le député actuel, le candidat En Marche, il y a cinq ans, promettait de revenir sur les durs médicaux. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait grand-chose depuis cinq ans. Je pense qu'à l'inverse, un candidat qui s'inscrit, qui fait les amendements, qui se bat, il fait venir des jeunes médecins. On peut prendre une disposition législative en prenant les internes et en les envoyant sur le terrain. On peut prendre des dispositions très claires pour élargir le recours aux infirmières, pour renouveler les ordonnances. On peut soulager les médecins et on peut même en faire venir de nouveau. Ce n'est pas des mots et merveilles. Ce sont des promesses très concrètes. C'est ça, la réponse en termes de santé pour ce territoire qui en a bien besoin. Qui en a bien besoin parce que tout le monde parle de la santé sur les marchés, dans le porte-à-porte. Tout le monde en parle. Tout le monde attend des réponses concrètes qui ne sont pas là depuis cinq ans. Monsieur, merci, Monsieur Vargne. Pour les hôpitaux, pour les soignants, Monsieur David Delorme, votre solution, vos solutions ? Alors effectivement, l'hôpital est dans un sale état aujourd'hui. Il y a en cause non seulement une politique libérale, néolibérale qui dure depuis des décennies. Ce n'est pas que Emmanuel Macron. Ça dure depuis des décennies, mais c'est aussi lui. Aussi d'autres facteurs comme le vieillissement de la population, de plus en plus de malades qui ont des maladies chroniques, etc. Donc tous ces facteurs font que l'hôpital est bien mal en point. Déjà, ce que nous voulons, c'est supprimer les ARS, les agences régionales de santé, qui sont trop éloignés des besoins des hôpitaux et aussi trop bureaucratiques et ont une vision trop administrative et trop financière de la santé. S'il y a bien un domaine où il ne faut surtout pas avoir une vision financière avant toute chose, c'est bien la santé. C'est bien sur la santé de nos concitoyens qu'il faut absolument justement avoir une vision bien plus humaine et des besoins de l'hôpital. Donc il va falloir déjà rénover ce genre de choses-là. Après, sur les arts médicaux, il me semble qu'on va revenir après. sur les arts médicaux. Mais voilà, sinon, après, il y a tout ce qui est bien sûr réintégrer. Ça, c'est fondamental. Mme Macron ne peut pas le faire. Mais il faut réintégrer les soignants qui ont été suspendus parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Les 15 000 soignants, enfin, l'hôpital ne peut pas s'en passer. On va dire 15 000, ce n'est pas énorme. Mais si, c'est beaucoup. En réalité, on ne peut pas s'en passer. Et il faut également, bien sûr, mettre plus de place dans les facultés de médecine, etc., améliorer le numéro sclerus, afin justement de former plus de médecins. Merci, M. Delorme. Mme Dorange, votre réponse pour sauver l'hôpital ? Je pense que la première chose, c'est d'écouter les gens qui travaillent dans les hôpitaux, quel que soit le métier occupé, qu'on soit médecin, infirmière, soignante ou agent d'entretien. Je pense que la première chose, c'est déjà d'aller écouter effectivement les gens qui travaillent. Après, je pense... Il crie un moyen et personnel. C'est ce que demande... Mais après, je pense que l'hôpital de Chartres ne fonctionne pas comme l'hôpital de Marseille ou comme l'hôpital de Lille. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas... Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de décréter une règle en disant voilà, les hôpitaux, on va régler le problème. Je pense qu'il y a des investissements qui sont nécessaires effectivement pour la partie matérielle. Certainement, les moyens humains en fonction des territoires puisque les problématiques sont quand même différentes d'un secteur à l'autre. Mais voilà, la première chose, c'est d'écouter les gens qui travaillent et d'apporter les moyens. Donc, je pense que sur la santé, on peut aussi s'interroger sur le fait que tout soit décidé au plus haut niveau. Alors, je suis d'accord, je vous rejoins les ARS. On l'a vécu pendant la Covid. Si on n'avait pas eu les ARS qui nous empêchaient, nous, collectivités locales, on était force de proposition pour arriver à mettre en place différentes aides à apporter aux populations ou parfois, on était force de proposition. Je pense aux masques, à la distribution des masques. On essayait d'être créatifs tous dans nos collectivités pour acheter des masques, pour amener à nos personnes âgées, aux personnes qui étaient dans le besoin, etc. Et les ARS n'ont pas été sympas avec l'ensemble des collectivités au niveau national. Effectivement, il fallait qu'elles décident et quand elles avaient décidé que c'était plutôt intelligent ce qu'on avait proposé, bien après qu'on les proposait, on avait enfin l'autorisation de le faire. Donc, c'est vrai que sur les ARS, il y a une problématique. Mais je pense que la santé, effectivement, il faut avoir un regard peut-être plus au niveau régional, plus d'autonomie aussi au sein des conseils de surveillance des hôpitaux. Je pense que le poids du médecin dans le conseil de surveillance n'est peut-être pas suffisant. Et effectivement, c'est l'ensemble de ces paramètres qui font que si vous raisonnez sur la proximité et ce que les gens ressentent localement, je pense que déjà, sans forcément mettre de l'argent, on apportera des solutions puisqu'il y a des solutions qui existent. Les personnels les proposent. Encore faut-il pouvoir les mettre en application. Merci. Madame Dorange, M. Quentin Guimain, votre solution pour les hôpitaux et les soignants ? Écoutez, moi, je ne prétends pas avoir la solution miracle. Ce que je sais, c'est que la situation de nos hôpitaux en Neure-et-Loire et à Chartres en particulier sont absolument déplorables. On a des soignants qui nous le disent tous les jours. J'étais encore il y a quelques jours avec un certain nombre de personnes qui sont soignantes, aides-soignantes à l'hôpital de Chartres et qui nous racontaient la situation dans cet hôpital. Nous connaissons l'hôpital de Dreux et nous savons qu'il y a une sélection à l'entrée des urgences entre les patients puisque nous ne pouvons plus soigner tout le monde. On a eu en 4 ans, en 4 ans sur le territoire national, 15 000 places, plus de 15 000 places qui ont été supprimées. On a eu en 16 ans 75 000 lits supprimés dans nos hôpitaux. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où on paye franco ce que nous avons vécu ces dernières années en termes de politique publique vis-à-vis de l'hôpital. Et évidemment, il faut revenir sur la tarification à l'activité en particulier qui conduit à ce qu'on modifie totalement l'offre de soins dans un hôpital et qui fait que la question des urgences est une question qui n'est pas traitée ou en tout cas moins traitée parce qu'elle est moins rentable. Et donc, quand vous êtes manager d'hôpital et qu'on vous demande une rentabilité, effectivement, vous regardez de près à la dépense et vous regardez là où vous pouvez diminuer la dépense et en particulier dans les urgences des hôpitaux. Et donc, il faut revaloriser la question notamment des professionnels de santé. Les professionnels de santé, on en parlera tout à l'heure des médecins et autres spécialistes, mais aussi de nos aides-soignants, des gens qui, parfois, peuvent accompagner les aides-soignants et sont parfois assez mal traités quand on voit que, par exemple, sur la prime Ségur qui a été mise en place par ce gouvernement, on a des oubliés parce qu'eux étaient dans les hôpitaux, faisaient le ménage et qu'ils n'étaient pas directement en contact avec les patients et donc on ne leur donne pas de prime à eux alors qu'ils travaillent autant que des aides-soignants dans ces hôpitaux. Et donc, on voit bien ici qu'il y a une volonté aussi, parfois, de dévaloriser les professions de santé, en particulier dans nos hôpitaux et qu'on a besoin aujourd'hui de la santé. On a besoin qu'effectivement, ça ne soit pas une activité qui soit rentable, que ça soit un investissement. Moi, j'entends Mme Dorange qui dit qu'il ne faut pas investir plus dans les hôpitaux. Écoutez, vous irez voir les aides-soignants et vous leur direz ça et qu'on peut faire autrement qu'en mettant des moyens dans les hôpitaux. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est ce que vous venez de dire. Et moi, j'entends qu'effectivement, je comprends que M. Gorge devrait avoir plus de poids dans l'hôpital de Charpes en tant que président du conseil de surveillance. Mais c'est normal, c'est votre directeur de campagne. Donc je comprends pourquoi vous dites ça. Mais moi, je ne crois pas que ça va changer la donne. Et je ne crois pas que c'est ça, en tant que député, qu'on attend d'une candidate ou d'un candidat. Mais au contraire, c'est d'avoir une vision pour la France et d'avoir une vision y compris pour l'ensemble de nos hôpitaux Oui, parce que quand on dit des bêtises, il faut corriger. D'abord, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre de moyens à l'hôpital. J'ai dit qu'il y avait des pistes d'amélioration qui ne nécessitent pas de moyens supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre des moyens. Mais moi aussi, je rencontre des gens qui voient ça à l'hôpital, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des propositions d'amélioration. Le président du conseil de l'ordre des médecins également dans son domaine nous en remonte. Et on peut parfois améliorer les choses sans mettre de l'argent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des investissements à faire. Pour répondre sur votre remarque qui n'élève pas le débat, malheureusement, concernant la présidence du conseil de surveillance Jean-Pierre Gorge, c'est le président de la GLO, c'est normal. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il serait important que le corps médical, les médecins, aient un poids plus important de décision dans le conseil de surveillance. C'est ça que j'ai dit. Non, mais M. Guillemin, si vous voulez que le débat se passe bien, je vous invite à ne pas trahir mes mots et de ne pas dire de bêtises. On est entre gens intelligents, on fait un débat honnête et sincère, mais on ne se ment pas et on ne ment pas devant une caméra. S'il vous plaît. Vous avez pu répondre. Alors la solution pour Reconquête, pour l'hôpital, comment on peut aider les soignants ? Je vais reprendre un peu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant où il y a des choses assez intelligentes qui ont été données, notamment au niveau des ARS. Je pense que le souci qu'il y a, c'est la technocratie des ARS. Je pense qu'il faut remettre les soignants un petit peu au cœur du processus décisionnel, qui sont quand même les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Concernant la situation de l'hôpital en France aujourd'hui, ou même de la santé en général, on a fait des économies, à mon sens, du moins le gouvernement en a fait, là où il ne fallait pas en faire. Le plan d'austérité qui a touché les hôpitaux, c'est quasiment un milliard par an. C'est une perte colossale en termes de qualité de service. C'est des lits en moins. Les lits, on les compte, physiquement, on s'imagine un lit, qu'on parle d'un lit, mais non. Un lit, c'est un médecin, quatre infirmières, je ne sais plus combien d'êtres soignantes. C'est énormément de personnel. On a fait une gestion par lit comme feraient de gros gestionnaires RH en faisant de la gestion par ETP, par équivalent temps plein. En fait, on n'est pas sur un fichier Excel avec des cases. Il faut repenser à l'humain qui est au cœur du système. Donc ça, c'est une des premières choses. L'argent, où est-ce qu'on peut le trouver ? Je vais faire une analogie qui est tout sauf idiote, même si elle peut paraître assez simpliste. Un milliard par an, c'est à peu près ce que nous coûte l'engagement militaire au Mali. La France au Mali, c'est entre 800 millions d'euros et un milliard par an. Une guerre où, je ne suis pas persuadé que nous ayons vraiment notre place. Pour moi, j'assimile plus ça du mercenariat des temps modernes. Et en plus, pour un pays qui ne veut même plus de la présence française puisque maintenant, ils veulent s'associer au groupe Wagner, ils préfèrent faire affaire avec les Russes. Donc je pense qu'on a gaspillé cet argent, notamment sur des opérations militaires, au lieu de le remettre dans nos services publics et notamment dans les hôpitaux. En ce qui concerne le manque de soignants, effectivement, on a un manque de soignants qui est criant. Je pense que le numerus clausus, aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être. Je pense que, on voit nos étudiants français qui partent étudier en Roumanie. La Roumanie a créé des pôles universitaires exprès pour accueillir les étudiants français. Si la Roumanie arrive, je ne vois pas pourquoi nous, en France, on n'est pas capable de le faire. J'ai beaucoup de mal avec ça. Tout le monde dit oui, mais ça prend très longtemps de faire des médecins, de les former, tout ça. Il faut 6 ans pour former un interne, il faut 6 ans pour former un dentiste et la même chose pour une sage-femme. Donc, en fait, je pense que si on a vraiment un plan sur le long terme, on dit voilà, à partir de maintenant, on ouvre vraiment les vannes et on va permettre à se former, à qui veut bien se former pour aller dans tel ou tel domaine, on va vraiment avancer. Et je pense qu'au niveau de la désertification des zones, comme aujourd'hui, on doit remettre en avant... C'est une preuve d'avance, M. le Président. Je vous en prie, je finis rapidement. Je conclue. On doit remettre en avant les contrats d'engagement de services publics qui permettaient aux jeunes étudiants en médecine de bénéficier d'une allocation mensuelle pendant leur étude et en échange de laquelle ils s'engageaient à être sur un territoire donné après. Merci. Merci. Alors, merci, M. le Président. Quelle situation posez-vous sur l'hôpital ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que l'hôpital est réellement à bout de souffle ? Est-ce que ça, vous pouvez l'entendre, M. Casbar ? Et qu'avez-vous fait ? Et que proposez-vous pour aider nos soignants ? Donc, sur la problématique de l'hôpital, je crois qu'on abordera la désertification juste après. Donc, je vais me concentrer sur l'hôpital. Je ne vais pas répondre à l'attaque personnelle de M. Verne. Je m'en occuperai tout à l'heure. Je lui rappellerai juste simplement, et M. Guima a évoqué le sujet des 75 000 fermetures de lits d'hôpital, qu'à l'époque, votre parti est celui qui a fermé le plus de lits, 47 000 entre 2012 et 2017. Je vous laisserai vérifier. M. Guima est en train d'acquiescer. Donc, vous êtes l'héritier de ce parti-là. Je n'ai aucune... Aucune... Pardon. 2007-2012. 2007-2012. Oui, mais c'est la dernière fois où votre parti est au pouvoir. Et M. Verne... Je suis désolé. Je ne sais pas s'il y a l'un où on vous apprend à écouter. Je vous demande juste de m'écouter, de ne pas m'interrompre. Mais je vous rappellerai que je n'ai pas de leçon à recevoir venant d'un parti qui, quand il était au pouvoir, a fermé 47 000 lits d'hôpital. Et je vous répondrai tout à l'heure. Sur la question de l'hôpital, ce qui a été fait depuis 5 ans, ce qui a été fait depuis 5 ans, c'est avec le Ségur une revalorisation absolument inédite du salaire des soignants. Effectivement, il y a toujours quelques oubliés. Et c'est important qu'on les réintègre. On va faire pression pour que dans les décrets, on les intègre. Mais il faut vous rappeler que c'est 180 euros, 183 euros par mois pour plus de 7 000 soignants dans notre département. C'est énorme. C'est une revalorisation qui n'était pas arrivée depuis des années et des années. Et le Ségur, c'est aussi des investissements matériels, y compris pour l'hôpital. Je vous rappellerai qu'à Chartres, nous avons bénéficié de 15 millions d'euros d'investissements supplémentaires. Là encore, ça fait un certain nombre d'années que l'hôpital de Chartres n'avait pas eu 15 millions d'euros. L'hôpital de Dreux, c'est 100 millions d'euros qui vont être mis avec une reconstruction totale. Donc moi, quand j'entends des candidats qui me parlent d'austérité, qui me parlent de réduction de moyens, mais pardon, on n'a pas la même conception du libéralisme et de l'austérité. Une austérité qui revalorise de 183 euros par mois les soignants et qui revalorise les budgets de l'hôpital avec des investissements. Mais si, ce n'est pas de l'austérité. Il y a eu un vrai plan d'investissement. Après, qu'il y a un sentiment de mal-être de beaucoup de médecins, je l'entends tout à fait. Aussi, je suis au contact avec les soignants et ils me disent que c'est difficile parce qu'il y a des problèmes de recrutement, parce qu'il y a des problèmes de formation, parce qu'il y a le problème de la désertification médicale qui aujourd'hui est très compliqué à gérer, y compris dans notre département. On en parlera tout à l'heure. Le président de la République a lancé une mission flash sur le sujet et il y aura des solutions qui seront apportées dès juillet avec des solutions à court terme sur la formation et le recrutement et puis aussi des outils territoriaux parce que, comme l'a dit Madame d'Orange et c'est vrai, l'hôpital de Chartres, ce n'est pas la même chose que l'hôpital de la Timone à Marseille et donc, il faut qu'on ait des réponses territoriales qui soient beaucoup plus précises avec une palette d'outils qui nous permettent d'agir pour soulager l'hôpital. En tout cas, je suis avec les soignants, je suis à leur contact, j'écoute leurs souffrances, on essaye d'y répondre depuis 5 ans et on va continuer à le faire. Alors, la lésion, elle est toute faite. Je voulais parler avec vous de la désertification médicale. Le numéros plus 10, ça, c'est terminé mais aujourd'hui, on a besoin de médecins, c'est maintenant le temps de former les médecins. On a des grandes difficultés que ce soit en ville mais surtout en zone rurale pour trouver des médecins. Les médecins partent à la retraite mais on n'arrive pas à les remplacer. Donc, le temps de formation, voilà, comment on fait aujourd'hui pour trouver un médecin ? Est-ce que c'est le côté économique ? Est-ce que c'est l'incitation, j'allais dire, les maisons de santé ? Je ne sais pas si ça marche tant bien que ça parce qu'on a du mal à les remplir. Je vais commencer avec vous, M. Casbarian, comment on fait pour remettre les médecins dans les zones rurales là où il en manque et comment on convainc les jeunes diplômés ? Parce que les jeunes diplômés, est-ce qu'à un moment, on peut les forcer, les contraindre à aller s'installer à maintenant à Tivar ou dans des zones ou dans le Perche, etc. Là, on a besoin de médecins. Alors, sur la désertification, c'est un sujet majeur, un sujet du quotidien, un sujet où l'heure et loire est le pire département de France en nombre de médecins par habitant. Donc, les situations elles sont catastrophiques et elles ne datent pas d'hier. Depuis 5 ans, on a essayé de remettre un petit peu de l'huile dans les rouages en supprimant le numerus clausus. Avant, on formait 8 000 médecins par an, maintenant, on en forme 11 000. On a mieux remboursé les actes de télémédecine. On a permis des pratiques avancées chez certains professionnels. On a fait des simplifications administratives. Mais il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, ça suffit pas. C'est le court terme. Mais bien sûr, c'est le court terme, mais sauf que la formation des médecins, vous le savez très bien, ça prend pas deux jours. Sur le court terme, nous, ce qu'on propose, c'est déjà d'amplifier ce qui a été fait en termes d'efforts de formation, de permettre à des infirmières ou à des infirmiers, des pharmaciens, de faire un certain nombre d'actes médicaux qui aujourd'hui ne sont réservés qu'aux médecins pour qu'ils puissent faire un peu plus d'actes de leur côté. Ce qu'on propose, c'est aussi de simplifier les démarches administratives des médecins pour leur laisser plus de temps médical. Et ce que l'on propose, parce que là aussi, les médecins ont changé d'avis sur le sujet, tabou il y a quelques années. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, les médecins évoluent eux-mêmes sur le sujet. Même le président de l'ordre a un avis qui est plutôt progressiste sur le sujet. Moi, je m'en réjouis. Il faut qu'on avance sur la question de la régulation de l'installation. Alors, quand on parle de régulation, précisément ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une liberté d'installation totale du médecin. Vous sortez des études, vous vous installez où vous voulez. Or, il y a des territoires dans lesquels on s'installe beaucoup plus que d'autres et des territoires comme le nôtre, on a du mal à tirer. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on régule un peu mieux l'installation des nouveaux médecins dans un pacte avec les collectivités locales, les professionnels de santé, les citoyens, les facultés sur lesquelles il faut qu'on aille un peu plus en avant. Et notre région centre, qui est la plus mauvaise en termes de désertification médicale, doit avoir un plan spécifique. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé un plan d'urgence pour la région centre sur le sujet. Il y a une faculté à Orléans qui va être créée. D'ailleurs, l'écrasante majorité de la classe politique a salué cette annonce. Il faut qu'on ait des mesures spécifiques pour notre région et pour notre département parce que la crise est grave. On se bat tous les jours sur le sujet. On n'a pas attendu les conseils et les bons points des uns et des autres pour avancer. On a fait des ateliers, on a remonté les propositions, on s'est battu auprès des ministères contre parfois le conservatisme d'un certain nombre d'administrations et de fonctionnaires qui trustent les postes depuis des années sur lesquels on se dit qu'il faut avancer sur le sujet et être un peu plus progressiste et arrêter d'être conservateur sur ces sujets. Si on a des jeunes médecins qui nous écoutent, je termine pour cette question avant de donner la parole aux autres candidats lorsque vous parlez de régulation. C'est des contraintes mais sur combien de temps ? On a un jeune médecin si vous incitez, si vous contraignez un médecin à s'installer en Eure-et-Loire un an, deux ans, trois ans, quatre ans ? Le système de... Il y a plein de professions aujourd'hui où vous choisissez pas forcément où vous allez. Il y a une réglementation aujourd'hui sur les pharmaciens, il y a une réglementation sur un certain nombre de professions. C'est à discuter avec eux, c'est avec eux qu'il faut construire ce pacte. Moi, je ne vais pas imposer venant d'en haut un pacte alors qu'on doit travailler ça avec les ordres, avec les facultés, avec les médecins eux-mêmes. Mais je trouverais légitime que dans notre pays où on paye les études sur lesquelles il y a dix ans d'années qui sont payées, qu'on puisse demander un contrat moral d'engagement avec les étudiants en leur disant on est prêt à vous accompagner. On est même prêt à vous payer encore plus que le prix des études. On est prêt à vous accompagner dans votre quotidien, faire en sorte que vous viez mieux vos études avec un contrat d'engagement derrière de vous installer dans des zones sous-dotées. Et si vous ne le faites pas, à ce moment-là, il faut déconventionner, il faut se dire qu'on va serrer la vis parce qu'il n'est plus possible d'avoir une liberté totale d'installation quand on voit la situation catastrophique de notre département. Moi, je le pousse pour ces solutions-là en rupture. Parfois même contre le conservatisme de certains à l'Assemblée nationale, y compris parfois dans nos groupes respectifs. Mais sur ce sujet-là, il faut avoir des mesures fortes, il faut avoir le courage de poser le débat. Les médecins eux-mêmes sont en train de le poser. Charge à nous de les accompagner. Merci, M. Casparian. La régulation, c'est la solution pour repeupler les désertifications médicales. M. Monika ? Je le pense. Après, il faut quand même préciser une chose. Un jeune médecin, aujourd'hui, qui rentre en fac de médecine, par exemple à Tours, il ne va pas choisir où est-ce qu'il va aller. En fait, au bout de 5 ou 6 ans, je ne sais plus, il passe l'examen national classant et en fonction du résultat qu'il aura cet examen, il va être affecté dans une spécialité à un endroit. Aujourd'hui, si vous êtes un mauvais médecin et que vous avez zéro à l'examen national classant, vous serez spécialité médecine du travail, vous serez affecté à Lille. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait, le temps de faire votre doctorat. En fait, ce système, ceux qui dérogeaient à ça, c'est ceux qui avaient signé des contrats d'engagement de services publics. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième, troisième année, vous étiez rémunéré tous les mois par une allocation mensuelle et en échange, vous vous engagez à venir exercer dans le territoire pendant 5 ans, 10 ans, selon le contrat que vous aviez signé. Avec ce système-là, ils avaient des dérogations à l'examen national classant qui leur permettaient de revenir sur le territoire où ils étaient. Ces contrats d'engagement de services publics, moi, je pense qu'il faut les généraliser. Ça va donner exactement la même chose que les concours de la fonction publique où quand vous les passez, vous devez un temps à une zone pour en citer que quelques-uns. Si on prend, par exemple, l'armée, quand on va entrer dans un contrat, vous êtes 5 ans sur votre régiment. Si vous rentrez dans l'administration pénitentiaire, vous devez rester 3 ans dans la première zone, vous avez été affecté. Si vous rentrez dans la police, c'est 5 ans si vous avez un concours national, 8 ans si vous êtes en Ile-de-France. Ça se fait pour plein de professions. Là, je ne parle que de celles que je connais. On pourrait faire exactement la même chose avec les études de médecine, c'est-à-dire qu'on vous finance pendant que vous les avez et pendant que vous les effectuez et ensuite, vous rendez ce financement en exerçant là où on a besoin de vous. Ça n'est pas choquant de faire comme ça. Ensuite, j'aimerais aussi mettre le point sur autre chose. J'ai eu un cas très concret d'une jeune femme Le seul problème, c'est qu'elle était algérienne et elle exerçait en Algérie. Et en France, son diplôme n'est pas reconnu. Alors que nous avons une pénurie de dentistes ici dans la zone, si jamais elle voulait s'établir comme dentiste, elle ne le peut pas. Elle revient à zéro, on lui reconnaît un bac plus 5. Tout au mieux, elle pourrait avoir une équivalence pour entrer en deuxième année par une passerelle. C'est quand même lamentable qu'on ait pour des questions politiques, des diplômes étrangers qui ne sont absolument pas reconnus, qui ne bénéficient pas de passerelles plus rapides pour pouvoir être opérationnel plutôt sur notre territoire. La solution, faire appel à des étrangers pour... Je ne dis pas que la solution, c'est faire appel à des étrangers, du tout. Je parle de la solution qui est de profiter des compétences des personnes que nous avons chez nous qui aujourd'hui sont obligées d'exercer en dehors de leur chambre de compétences parce qu'on ne leur donne pas cette possibilité. Et ma vraie solution pour moi, c'est la fin du numerus clausus, ça c'est une première chose, je pense que c'est inadmissible aujourd'hui, et mettre des contrats d'engagement de services publics en garantissant un temps d'année donné sur le territoire pour lequel on s'est engagé. Merci M. Armand Lanker. M. Lassé-Sasvergne, la régulation, c'est la solution pour repeupler les désertifications locales ? Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Moi je pense qu'il faut effectivement avancer en écoutant le local. On a mentionné ici l'ordre des médecins, on a mentionné un certain nombre de propositions qui sont concrètes. Moi je reviens sur la proposition d'élargir effectivement les compétences des infirmières pour renouveler les ordonnances, pour soulager les médecins et de faire venir des jeunes internes, des médecins juniors sur le territoire en Eureloir. Parce qu'en Eureloir, la situation est grave. On entend parfois le candidat En Marche qui effectivement depuis 5 ans n'a pas fait grand chose contre les déserts médicaux. Et moi ce que je vois aujourd'hui c'est qu'il faut agir vite. Et ça suppose aller au-delà des paroles. Moi ce que je vois c'est qu'il y a effectivement parfois des démarches qui sont intéressantes au niveau national. Il faut y aller, il faut d'urgence soulager les médecins généralistes, il faut d'urgence ouvrir la possibilité et encadrer la possibilité pour les médecins généralistes de s'installer en Eureloir. Je pense qu'il y a urgence. Je pense que moi je vois que le bilan en cette matière est très faible. Concrètement ça veut dire quoi alors en fait ? Concrètement une fois que vous avez dit il faut faire venir des médecins en Eureloir vous faites quoi ? Vous allez devant l'université pour les faire venir ou vous faites quoi exactement ? En tant que législateur ? En tant que législateur qu'est-ce que vous faites ? A savoir les 3ème année critiquer si vous voulez le député En Marche c'est très facile. ça suffit à un moment proposer des choses concrètes et peut-être qu'on y arrivera. Moi j'ai pas interrompu le candidat En Marche. Je l'interromps moi j'assume. Et bah vous l'assumez ce que vous voulez mais dans ce cas ça nous donne collectivement le droit de nous interrompre. Je pense pas que ce débat gagne beaucoup en rien. Mais je vous obsède Monsieur Verne. C'est le candidat En Marche en permanence. Proposez Monsieur Verne. On vous a entendu Monsieur Casbarian. Alors... Je sens une grande fébrilité de la part du candidat En Marche. Mais pas du tout. A été député Monsieur Ganta et Dubin. Votre, vos solutions. On a entendu la régulation et accroître les capacités d'action du personnel soignant comme les infirmières. C'est les deux solutions. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Alors non je suis pas d'accord avec tout. Je suis d'accord et d'ailleurs c'était dans mon projet depuis toujours. Donc j'entends qu'il y en a qui s'y rallient. C'est très bien. Sur la question de la régulation de l'installation des médecins. Puisque effectivement on a un certain nombre de professions comme les notaires et les pharmaciens où effectivement on leur impose d'exercer à tel ou tel endroit. Et donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas pour les médecins alors même qu'on est dans un territoire qui en manque cruellement et qui nécessite effectivement à un moment donné qu'on puisse dire qu'on a besoin d'eux sur notre territoire et qu'effectivement on puisse d'une certaine manière réguler cette installation. Donc oui à la régulation de l'installation. Oui en ajoutant un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accompagner sur les territoires les médecins puisqu'il faut certes leur imposer peut-être un territoire mais il faut aussi les accompagner dans l'installation de ces territoires. Et tant mieux si tout le monde est d'accord là-dessus. Ce que je remarque quand même c'est qu'il y en a un certain nombre qui ont un bilan et qui ont un bilan et ce que disait M. Vergne est tout à fait juste. M. Casbarian a un bilan. Moi j'ai regardé sa profession de foi d'il y a 5 ans. Il parlait aussi de la question de la désertification médicale et pendant 5 ans il n'a fait aucune proposition de ce type à l'Assemblée nationale et il le fait aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. Donc sur cet aspect-là évidemment sur la question du transfert de compétences ou d'actes ou d'autres à d'autres types de personnels médicaux sociaux ou médicaux moi je trouve que c'est un pis-alé en fait. C'est effectivement pousser le problème vers d'autres professions qui sont déjà très chargées. Les infirmières elles sont déjà surchargées en termes de travail. Les pharmaciens on leur a demandé déjà beaucoup sur la question du Covid. Je crois qu'ils ont rempli leur cahier des charges de ce point de vue-là et que encore déplacer le problème vers d'autres spécialistes ou d'autres professions c'est d'une certaine manière ne pas répondre au problème. Et donc moi je pense qu'il faut y répondre de manière extrêmement ferme il faut y répondre de manière extrêmement urgente sur cette question de régulation de l'installation et évidemment sur la question je suis un peu en retard donc j'en profite sur la question de la formation des professionnels de santé où il faut effectivement je travaille dans le milieu de l'enseignement supérieur je sais ce que c'est les formations en santé en particulier et je sais qu'effectivement même si le numerus clausus a sauté il y a encore aujourd'hui trop de jeunes qui sont cassés dans les premières années alors qu'ils ont cette vocation d'être médecins d'être aide-soignants d'être infirmiers et qui sont cassés dans les premières années tout simplement parce qu'il y a une sélection qui fait que tout simplement nécessaire parce qu'il n'y a pas les capacités de formation et donc il faut multiplier les capacités de formation dans nos territoires pour que nous puissions dans 10, 15, 20 ans profiter de ces jeunes dont nous avons besoin parce que c'est une formation qui c'est pardon des professionnels de santé qui vieillissent qui vieillissent et qui partent chaque année vous écoute pour les médecins pardon les infirmières vous êtes défavorable à augmenter leur capacité à réaliser des actes médicaux qui ne le faisaient pas aujourd'hui vous êtes défavorable à ça oui et tous ceux qui connaissent ce métier là savent que effectivement les infirmières aujourd'hui sont déjà débordées de travail et que nous n'en trouverons plus dans notre territoire même quand vous avez effectivement quelqu'un qui a besoin d'une infirmière et bien vous avez une semaine après 15 jours après un rendez-vous et donc on voit bien qu'il y a déjà une surcharge de travail pour ces professions là donc leur rajouter encore du travail c'est simplement encore une fois un pizal oui voilà c'était pour être certain madame Dorange sur cette question la désertification médicale et les solutions pour inciter à faire revenir les médecins on a parlé de régulation on a parlé également avec monsieur Quentin Guillemin lui qui est défavorable à accroître la capacité d'action des infirmières contrairement au candidat à ma gauche vous vos solutions c'est vos propositions alors rappeler à ma gauche oui pardon peut-être rappeler effectivement que député c'est un mandat national et je pense qu'effectivement la régulation se gère au niveau enfin c'est plutôt une vision sur le territoire national et pas forcément liée au département de Réloir je pense qu'il est important de ramener toujours la mission ou les décisions qu'on pourra prendre et bien expliquer aux gens qu'on va pas forcément pouvoir régler le problème local il y a des choses qu'on pourra aider localement dans l'aide aux entreprises etc mais en tout cas la régulation du médecin c'est pas un sujet qui peut se traiter que au niveau de Réloir moi je suis favorable à la régulation au niveau du territoire national les pharmaciens aujourd'hui sont installés par bassin de vie en fonction d'un nombre d'habitants et je pense que sur les médecins je parle pas de ceux qui sont installés mais en tout cas je pense qu'effectivement aujourd'hui le gouvernement doit avoir le courage de prendre cette mesure moi ce que je critique aujourd'hui sur la mesure en place c'est sur les zones d'installation prioritaire où là le problème c'est qu'aujourd'hui le gouvernement a proposé dans des zones effectivement en difficulté pour l'installation des médecins où il y a des subventions conséquentes à l'installation le problème de ça c'est quoi ? on l'a vécu nous dernièrement sur Chartres Métropole vous avez un médecin sur le territoire de l'UC l'UC on est comme en zone d'éducation prioritaire on est comme dans une ville où il y a 65% de logements sociaux et là on a un médecin généraliste qui s'en va et qui s'extrait en Eureloire sur une zone d'installation prioritaire qui va toucher 50 000 euros au détriment de milliers d'habitants en zone urbaine voilà donc là je pense que le système est pas bon il mérite d'être corrigé après ce que je veux dire sur le numerus clausus il y a un point que vous n'évoquez pas c'est aussi le nombre de femmes de plus en plus importants qui intègrent médecine et aujourd'hui les femmes alors moi j'en parle en connaissance de cause je gérais des centres de santé dentaire avant de me mettre en disponibilité professionnelle depuis que je suis élue et quand vous recrutez des femmes qui ont fait médecine moi je connais plus la chirurgie dentaire aujourd'hui c'est rarement des personnes qui cherchent des emplois à temps complet donc nous avons aussi dans la partie médecine quelles que soient les spécialités beaucoup de femmes parce que les femmes sont brillantes voilà ça il faut aussi le dire elles font de belles études mais souvent la femme on retrouve un nombre de femmes importantes qui sont diplômées et qui ne travaillent pas à temps complet donc ça c'est des éléments qui sont intégrés dans l'évolution effectivement du numerus clausus qu'on puisse faire évoluer de manière à ce qu'on soit en capacité de former le nombre de médecins qui va répondre aux besoins de la population aujourd'hui on est 36 millions voilà et il faut qu'on arrive à répartir les médecins sur l'ensemble du territoire national moi aujourd'hui quand j'entends des personnes qui là à 15 jours des vacances qui vont dans des zones plutôt non sinistrées et qui ont prévu le dermato le gynéco le médecin je me dis mais voilà tout le monde n'a pas la chance de partir dans ces zones là pour se faire soigner mais aujourd'hui vous avez des gens de partir en vacances ils ont fait tout leur plan médical de l'été parce que la station Yvon elle est hyper pourvue merci et madame d'orange alors n'hésitez pas à gérer vos temps de parole si vous souhaitez ajouter si vous êtes d'accord si vous avez des choses nouvelles à ajouter monsieur Delorme sur ce qui a été dit jusqu'à présent est-ce que qu'est-ce que vous souhaitez apporter de plus alors je retiens la proposition alors j'allais dire de vos voisins de vos amis parce qu'entre reconquête et rassemblée nationale on n'est pas très loin favoriser la reconnaissance des diplômes étrangers en France est-ce que vous êtes également favorable à ça à Rassemblement National alors effectivement ça m'a un peu surpris de la part de monsieur de reconquête quand il y a d'Eric Zemmour de parler d'intégration de plus de médecins étrangers encore en France alors que bon déjà on a beaucoup de médecins hors Union Européenne qui viennent déjà travailler en France et ce qui est problématique c'est qu'ils n'ont pas forcément la même formation etc après bon j'entends quand même sa logique j'entends quand même cette logique effectivement le fait qu'on manque de médecins qu'il y a des médecins étrangers qui sont formés qui pourraient venir s'installer etc mais le problème c'est que c'est un peu c'est une sorte de fatalisme de défaitisme c'est une sorte de défaitisme par ailleurs bon qu'on leur donne des passerelles peut-être un peu plus aisées un peu plus faciles soit pas seulement en deuxième année mais un peu plus tard peut-être mais il faut quand même après ils terminent une formation en France parce que pour s'assurer qu'ils ont bien une formation totale concrète etc en médecine sinon après pour le reste je pense qu'on peut déjà agir énormément sans avoir besoin de ça pour ce qui est de la régulation c'est une question qui est intéressante parce qu'elle est presque un peu philosophique c'est à dire est-ce que c'est le rapport entre le bien commun et la liberté individuelle voilà moi je considère que le bien commun doit supplanter être prioritaire sur les libertés individuelles mais sans pour autant forcément disons abaisser les libertés individuelles si on peut ne pas le faire autant essayer de ne pas le faire donc la régulation c'est le fait de forcément forcer les médecins à s'installer à tel ou tel endroit j'entends ça comme solution effectivement ça pourrait être une solution en plus moi je dis que je suis un futur enseignant donc dans mon métier dans ce métier là c'est assez courant qu'on nous place là où on n'a pas forcément envie d'être placé donc ça ne me choque pas particulièrement on va dire mais c'est une différence à être fonctionnaire etc mais nous ce qu'on propose au rassemblement national c'est une différenciation de la rémunération selon le territoire ainsi on pourra déjà avant peut-être de penser une éventuelle régulation peut-être plus tard on pourra déjà concilier le bien commun et la liberté individuelle en permettant aux médecins en amenant en incitant les médecins à s'installer une aide financière une aide financière d'état pour les médecins libéraux sur les territoires pas exactement ça il serait mieux payé simplement les consultations seraient plus élevées qui va payer les gens qui vont aller consulter non ce sera remboursé bien sûr tout à la totalité remboursé bien évidemment et oui bien sûr il ne faut surtout pas que ça impacte le consommateur le patient le consommateur et donc ainsi on pourrait permettre plus de jeunes médecins il irait peut-être s'installer dans des zones rurales dans des zones désertes médicalement il faut bien sûr après les accompagner aussi par les infrastructures etc. dans ces territoires là il y a d'autres solutions aussi personne n'en a parlé me semble-t-il du télémédical des téléconsultations etc. essayer de généraliser un peu ça faire plus souvent les téléconsultations afin de rapprocher un peu plus les patients des praticiens et aussi les praticiens entre eux quand un patient doit être suivi par plusieurs praticiens des patients souvent âgés par exemple qui sont âgés qui vivent dans un petit village en Nord-et-Loire dans la campagne et qui auraient beaucoup de mal à se déplacer qui ne peuvent pas aller tous les 4 matins à l'hôpital etc. ou voir forcément leurs praticiens et le praticien aussi qui peut avoir besoin d'être ailleurs donc généraliser les téléconsultations c'est aussi quelque chose d'assez important après ce qui a déjà été dit sur le numerus clausus sur les places en fait de médecine je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus il faut faire en sorte que plus de jeunes puissent devenir médecins ne soient pas dégoûtés par une sélection qui est très dure enfin qui est extrêmement dure j'ai des amis qui ont fait passé etc. qui ont commencé à faire le sud de médecine qui ont arrêté c'est vraiment je sais que c'est très très dur donc essayer de faire en sorte d'améliorer ça aussi pour qu'il y ait plus de médecins tout simplement merci si vous permettez juste un petit mot un petit mot si je vais passer très rapide j'en ai pour 10 secondes c'est juste que il y a quand même une sorte d'habitude de reprendre mes propos pour les généraliser et en faire ce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit que la solution venait de prendre des médecins étrangers non non je parlais des médecins qui étaient diplômés de l'étranger qui sont sur notre territoire et qui travaillent dans des emplois subalternes alors que nous pourrions les employer dans leur vrai champ de compétences voilà juste pour rappeler aussi les médecins qui sont formés à l'étranger notamment nos jeunes français qui partent en Roumanie quand ils reviennent au bout de 5 ans ils font leur doctorat ici en France et donc à la fin de leur formation ils sont formés et validés par la France avec des critères français je me permets juste de le préciser merci alors je vais juste pour rebondir sur effectivement les praticiens étrangers entre dans le dentaire je pense que ça pourrait être aussi une solution c'est de recréer une passerelle pour qu'il y ait un complément de formation parce que les formations ne sont pas les mêmes et aujourd'hui effectivement je pense que si vous avez connaissance donc la dame dont vous parliez qui est praticien chirurgien dentiste formé en Algérie je pense qu'on doit aussi pouvoir créer des passerelles peut-être que sur un an, deux ans de formation complémentaire et effectivement leur donner la formation qu'ils n'ont pas reçue et qui existe en France et ensuite ces praticiens là peuvent rentrer effectivement mais je pense qu'il y a aussi un autre sujet dont on n'a pas évoqué il y a aussi des nouveaux métiers à créer vous avez des pays en Europe je vais prendre le dentaire le métier d'hygiéniste existe l'hygiéniste c'est quoi c'est un métier intermédiaire entre l'assistante dentaire et le chirurgien dentiste l'hygiéniste elle fait le bilan radio elle va faire le détartrage et elle va préparer la bouche la bouche elle est propre lorsque le chirurgien reçoit le patient ça c'est des métiers qui existent dans plein de pays d'Europe mais pas en France parce qu'aujourd'hui les chirurgiens dentistes sont encore attachés énormément effectivement à tous les actes qu'ils ont à gérer sauf qu'aujourd'hui quand vous êtes à 6 mois d'attente pour aller chez un chirurgien dentiste c'est plus acceptable donc il faut aussi que la profession elle accepte de se réorganiser et ça se passe dans d'autres pays en Europe il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas chez nous je suis un tout petit peu en retard en termes de temps de parole juste pour vous dire si c'est bon je voulais vous donner repartir avec vous pour la sécurité mais vous pouvez j'ai mon temps de parole qui est réaliste je crois qu'il y a le rôle de voter la loi pour un député et ça on a un peu évoqué tous chacun nos propositions en matière médicale il n'empêche tenté là il manque encore cruellement de médecins en heure et loire je pense qu'un député ça va à Orléans ça va à Paris pour se battre pour avoir plus de médecins sur le territoire de sa circonscription se battre également pour avoir des crédits de rénovation plus supérieurs pour l'hôpital de Chartres moi ce que j'entends c'est que l'hôpital de Dreux ait beaucoup plus de moyens que l'hôpital de Chartres en termes de rénovation et bien il faut qu'il se batte pour qu'il y ait plus de moyens pour l'hôpital de Chartres plus de moyens aussi pour les soignants pour que les soignants soient mieux rémunérés et bien il faut s'intéresser un tout petit peu aux soignants il faut s'intéresser un tout petit peu aussi à ce territoire en faisant venir de nouveaux médecins et de nouveaux soignants Merci monsieur Verne je vais reprendre encore avec vous parce que vous êtes derrière je voudrais passer maintenant à la sécurité en présentant en préparant ce débat j'ai voulu aborder ce thème là parce qu'il revient régulièrement alors je ne vais pas forcément parler des chaînes d'information mais il y a ce sentiment d'insécurité qui persiste en France et surtout cela devient nouveau ce sentiment laxiste de la justice on a le sentiment que lorsqu'on est appréhendé par la justice on est vite remis dehors ou alors les peines sont assez légères parce qu'on n'a pas les moyens d'appliquer les peines alors comment changer ce sentiment d'insécurité et aussi ce sentiment j'allais dire d'injustice vis-à-vis des victimes je crois que vous savez que la première chose à dire ici c'est que l'insécurité ce n'est pas qu'un sentiment c'est une réalité on peut le mesurer dans l'augmentation des chiffres d'insécurité dans l'augmentation des chiffres d'atteinte à la personne d'atteinte à la personne dépositaire d'autorité publique c'est-à-dire les attaques contre les policiers et les gendarmes le nombre de cambriolages le nombre d'actes concrètement d'insécurité augmente augmente partout en France mais également nord et loire donc ça il faut s'y intéresser l'insécurité ce n'est pas que pour les autres l'insécurité c'est quelque chose que énormément de gens mentionnent qui empoisonnent leur quotidien et c'est quelque chose sur lequel on doit agir en tant que parlementaire concrètement vous avez mentionné deux sujets le premier sujet c'est comment on fait contre l'insécurité et bien plus de moyens pour la police et la gendarmerie ça c'est quelque chose que je pense que tous les partis partagent moi ce que je dis simplement c'est que ce qu'on voit c'est que le taux de présence de policiers des gendarmes sur le terrain il est en train de baisser depuis quelques années il faut maintenant d'urgence que les policiers et les gendarmes soient non pas dans leur bureau en train de faire des papiers en train de remplir des procédures mais ils soient concrètement sur le terrain je pense que c'est la première chose je pense également que sur ce territoire il faut des garanties fortes pour la sauvegarde des gendarmeries que ce soit à Nogent que ce soit à Maintenon dans ces territoires là elles ont besoin d'une gendarmerie qui soit efficace qui fasse son travail et il y a en ce moment des inquiétudes sur le maintien de ces services publics ce sont les services publics essentiels pour garantir la sécurité de chacun alors est-ce qu'il y a un changement du constat parce que sur plus de moyens pour la police c'était sous la mandature de Nicolas Sarkozy c'était 10 000 postes de policiers en moins sous la mandature de Sarkozy est-ce qu'il y a eu un changement une évolution moi ce que je vois c'est que le taux de présence sur le terrain à l'époque était beaucoup plus important qu'aujourd'hui par ailleurs je veux bien qu'on me parle de 2007 mais en 2007 c'est peu de dire que je n'étais pas aux affaires j'avais effectivement 16 ans moi je veux bien qu'on m'en parle je suis ravi en parler on peut aussi parler du cartel des gauches des années 20 on peut aussi remonter assez loin en arrière en réalité sur ces sujets moi ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui et c'est demain pour ce territoire donc très concrètement il y a le taux de présence sur le terrain qu'il faut absolument augmenter il faut s'y intéresser la cour des comptes tire la soulette d'alarme sur ce sujet donc il faut y aller vite et puis aussi autre chose autre sujet il faut inverser la peur la peur aujourd'hui c'est largement les gens qui se font agresser c'est largement les gens qui subissent les petites atteintes on peut dire que c'est des petites atteintes mais les petits cambriolages les petites agressions on sait qu'elles ne sont pas sanctionnées aujourd'hui donc très concrètement moi ce que je dis c'est qu'il faut remettre un certain nombre de peines planchées il faut s'interroger aussi sur comment on fait pour pourrir la vie des gens qui pourrissent la vie des autres et ça pour moi c'est aussi le travail d'un parlementaire local et national merci monsieur monsieur Verne monsieur Delorme sur la sécurité et le sentiment d'injustice alors effectivement il n'y a effectivement il n'y a pas de sentiment enfin vous n'avez pas parlé de sentiment d'insécurité mais il y a une insécurité réelle et pour le sentiment de la justice il y a une injustice réelle effectivement on voit maintenant une sorte de focalisation sur la sur le fait de laisser les délinquants de laisser partir les délinquants laisser se réintégrer à la société repartir à la société même pas se réintégrer vraiment mais repartir dans la société plutôt que de les punir en fait là c'est encore une fois une question assez philosophique c'est à dire il faut se rappeler que la peine de prison elle est là pour punir c'est après bien sûr la réhabilitation bien sûr la réintégration mais d'abord et avant tout punir faire comprendre à la personne que ce qu'elle a fait est mal qu'il ne faut pas le refaire il faut que ce soit dissuasif pour que les éventuels futurs délinquants ne tombent pas dans cette spirale infernale et aussi pour que que les victimes finalement connaissent une forme de dédommagement moral en quelque sorte aussi tout simplement parce que parfois on ne peut pas véritablement les dédommager matériellement donc punir les délinquants et les criminels déjà ça me semble quelque chose de fondamental pour cela la prison est une solution est tout à fait une solution la privation de liberté tout simplement on l'a tout vu pendant le confinement c'est que c'est désagréable plus de prison plus de bien sûr 85 000 places de prison en plus d'ici 2028 voilà c'est ce que nous proposons plus de places de prison effectivement 85 000 85 000 oui non c'était pour être sûr qu'on est bien entendu tout à fait c'est ça tout à fait et nous proposons bien sûr aussi bien sûr plus de moyens pour la police pour la gendarmerie pour la justice aussi rétablir la confiance aussi dans la police nous proposons aussi plus de plus de magistrats plus de places de poste de magistrats afin que les magistrats soient moins débordés de travail et faire en sorte aussi c'est pour ça aussi qu'il faut d'ailleurs plus de places de prison c'est que les les peines qui sont inférieures à 2 ans maintenant ne sont pas appliquées en réalité quand on est condamné à moins de 2 ans de prison on ne va pas en prison et donc il faut au contraire il faudra au contraire multiplier ces petites peines ces courtes peines qui je regarde mon temps de parole non mais je vais vous si vous avez terminé je peux donner la parole je vais juste terminer là dessus il faut au contraire multiplier les courtes peines encore une fois dans un esprit de 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 rectification de redressement des personnes qui sont allées à l'encontre de la loi tout simplement merci monsieur Delors madame d'Orange est-ce qu'il y a une réelle insécurité en France et est-ce que vous pensez que la justice est laxiste est-ce que vous êtes d'accord avec ça alors je pense que la justice manque de moyens il est évident qu'il faut allouer des moyens supplémentaires à la justice je suis convaincue que la loi Taubira suppression des peines planchers a été une erreur il faut effectivement rétablir les peines planchers mais la société va mal quand même et quand on voit les comportements des uns des autres je pense que si on veut régler les problèmes de comportement de toute cette jeunesse parce que c'est comme en majorité les problèmes qu'on voit de violences urbaines c'est quand même des jeunes je pense qu'il va falloir reprendre le problème à la base dès le plus jeune âge à l'école et peut-être trouver des leviers pour identifier des enfants qui se perdent très tôt et les récupérer le plus tôt possible et pas essayer de trouver des solutions une fois qu'ils sont dans la rue c'est trop tard donc bien évidemment que la justice il faut l'accompagner l'insécurité effectivement il y a des endroits en France et ce serait une erreur de ne pas leur connaître moi ce qui me désole parfois c'est quand j'entends c'est bien pensant à la télé qui effectivement doivent habiter dans des endroits privilégiés mais qui n'ont jamais traversé un quartier de leur vie et qui ne connaissent pas cette problématique celle-ci elle existe mais si on veut résoudre ce problème là demain il ne faut pas parler que des moyens il faut aussi parler dès le plus jeune âge de l'éducation puisqu'aujourd'hui il faudrait aussi que les parents reprennent leur rôle c'est-à-dire que le rôle des parents c'est quand même d'éduquer l'école c'est d'instruire aujourd'hui les rôles sont inversés et si on n'arrive pas à reprendre l'ensemble de ces paramètres on n'y arrivera pas parce que la société part à volo malheureusement Merci Madame d'Orange rétablir les peines planchées c'est ce que propose Madame d'Orange est-ce que vous seriez favorable Monsieur Quentin Guillaume ? Non moi je ferais aborder d'autres sujets parce que là on parle beaucoup de petites délinquances on parle beaucoup de violences à la personne mais on ne parle pas par exemple des violences intrafamiliales vous savez que en une année que les violences sexistes et sexuelles elles ont augmenté de 30% en une année 30% en une année vous imaginez ce que ça veut dire et donc là on a un enjeu qui est majeur qui est comment on répond à ce type de violences et comment à un moment donné effectivement on les élimine et là il y a besoin d'investir beaucoup il y a besoin d'investir beaucoup parce que c'est quelque chose auquel nos forces de l'ordre ne sont pas prêtes c'est quelque chose auquel notre justice n'est pas prête et il faut beaucoup faire sur le sujet l'autre sujet que je souhaiterais aborder c'est qu'on parle de l'injustice moi vous savez j'ai été dans un combat contre l'actalis qui est un grand groupe agroalimentaire industriel et il s'avère que dans ce combat on a déposé plus de 300 plaintes au pénal contre ce grand groupe ce grand groupe dont tout le monde disait qu'il était responsable dont tout le monde disait qu'il était coupable et aujourd'hui 5 ans après 5 ans après rien il ne sert rien à passer donc moi j'entends la question des peines planchers j'entends la question des moyens à la justice mais moi j'aimerais que quand on a des gros industriels de ce type vous voyez qui comme par hasard ont leur entré dans les ministères comme par hasard ont leur entré au parlement et bien j'aimerais que ces grands industriels ils soient condamnés de la même manière qu'on condamne le petit délinquant de la même manière qu'on condamne le violeur d'à côté parce qu'à un moment donné on le voit on est soumis 5 ans après aux mêmes affaires l'affaire Vuittoni l'affaire Kinder où on a des enfants qui sont décédés et pour lesquels il n'y a aucune poursuite pour le moment aucune et je mettrai le pari je ferai le pari que dans 5 ans on pourra se revoir et il n'y aura toujours aucune poursuite et ces gens là continuent continuent de de produire de l'alimentation de produire de la malbouffe et puis on a des gens qu'on laisse faire comme ça et qui in fine effectivement continuent d'ampoisonner nos enfants donc moi j'aimerais aussi qu'on s'intéresse à ces problèmes là parce que c'est bien beau de parler de la petite délinquance c'est bien beau de parler d'un certain nombre de choses mais il y a les chiffres sur la question des violences sexuelles et sexistes et puis il y a ces états de faits sur les gros souvent industriels là quand je vous parle des 800 familles des 300 familles qui ont déposé plainte ce sont des familles qui sont dans le besoin ce sont des familles qui ne savaient pas déposer une plainte voilà et donc on a aussi ce sujet là de l'accès au droit en particulier par rapport à la justice et on devrait beaucoup s'en préoccuper merci monsieur Guillemin monsieur Casbarian sur l'insécurité et ce sentiment que enfin c'est pas un sentiment certaines peines ne sont pas appliquées par faute de moyens est-ce qu'il y a un projet dessus est-ce qu'il y a une volonté de la majorité actuelle si elle est reconduite de donner plus de moyens à la justice il y a trois sujets dans ce que vous évoquez le premier c'est la question des forces de l'ordre oui il faut plus de moyens pour les forces de l'ordre c'est pour ça qu'on a recruté énormément de forces de l'ordre lors du quinquennat qui vient de s'écouler à Chartres par exemple l'année dernière c'est 31 effectifs supplémentaires qui sont venus renforcer les équipes au commissariat de Chartres et il faut continuer le projet c'est de se dire que l'objectif c'est de doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain premier sujet deuxième sujet c'est la question des peines il faut qu'à l'assemblée on ait des députés qui n'aient pas peur de voter des renforcements de sanctions et de peines quand c'est nécessaire et on l'a fait on l'a fait sur l'outrage aux sapeurs-pompiers on l'a fait sur les déchets et les dépôts de déchets sauvages on l'a fait sur les rodéos motorisés on l'a fait sur les violences faites aux forces de l'ordre on l'a fait en donnant des outils supplémentaires permettant d'agir avec la loi contre le séparatisme la loi sur les principes républicains donc il faut savoir voter des choses fortes à l'assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons continuer à faire puis il y a un troisième sujet qui est celui de la justice parce que c'est bien c'est bien de voter des peines à l'assemblée nationale il faut ensuite qu'elles soient appliquées donc le sujet c'est la question de l'application auprès de la justice pour qu'elles l'appliquent bien il faut que les délais judiciaires qui sont aujourd'hui incroyablement longs diminuent comment est-ce qu'on fait ? d'abord en donnant plus de moyens je vous rappelle qu'au quinquennat qui vient de s'écouler on a augmenté de 30% le budget de la justice il faut continuer à donner plus de moyens à la justice on veut recruter 8000 magistrats et personnels de justice supplémentaires dans le quinquennat qui vient il faut donner les moyens à la justice qui ne doit pas rester le parent pauvre de nos institutions il faut aussi voter des procédures qui permettent d'aller plus vite au sein de la justice et parfois même des procédures exceptionnelles moi j'ai pris mes responsabilités en tant que député j'ai fait passer une procédure sur les squatteurs qui permet en 3 jours au préfet d'agir alors qu'avant il fallait attendre des mois voire des années avant d'avoir une décision de justice pour pouvoir sortir les squatteurs donc il faut imaginer des solutions innovantes fortes pour pouvoir accélérer les choses parce que l'injustice elle vient aussi de la lenteur de la justice merci je vous ai arrêté là pour pas que vous vous enrouliez parce qu'on va bientôt arriver à la fin monsieur Armand Elkart votre réponse sur l'insécurité et sur la justice qui n'a pas les moyens d'agir j'ai plusieurs éléments à apporter déjà sur ce qui a été dit doubler les effectifs policiers c'est bien mais c'est pas la solution alors encore je vais choquer mais moi je suis policier la délinquance sur le terrain tous les jours je sais ce que c'est exactement pourquoi c'est pas la solution parce que alors déjà deux choses l'une effectivement le quinquennat de Nicolas Sarkozy a tué la police ça on va pas se mentir ça a mis fin aux effectifs de police ça a mis fin avec les comités de brigade aux brigades de gendarmerie locale ça a eu un impact très négatif mais le problème qu'il y a le problème de fond c'est que là on a voulu rattraper le retard donc recruter à tout va et aujourd'hui on recrute des policiers à 6 sur 20 de moyenne voire même pas donc on se retrouve avec une baisse qualitative des effectifs de police qui est énorme y compris pour les gendarmes ils souffrent d'exactement la même problématique que nous deuxièmement on a un autre souci vous pouvez doubler les effectifs de police ça ne changera rien pourquoi ? je m'explique dans le cadre des atteintes aux biens quand vous avez des cambriolages c'est souvent le fait de mineurs isolés autrefois ils étaient réellement mineurs aujourd'hui ils ne le sont plus pour la plupart mais ils ont toujours ce statut mais dans les faits quand vous avez été un mineur isolé en flagrant délit de cambriolage vous le ramenez à la brigade de gendarmerie ou au commissariat il vous déclare qu'il est mineur et là vous avez un procureur chargé du traitement en temps réel qui vous dit ah il est mineur donc il a une identité déclarée une adresse déclarée vous n'avez rien vérifié et vous dites vous le faites ressortir avec une convocation et deux jours plus tard vous réinterpellez avec ce coup-ci pareil en flagrant délit de cambriolage là il va enfin passer devant un magistrat un juge des enfants du coup puisqu'il est supposé être mineur et là qu'est-ce qui se passe quand vous le mettez là on va dire ah on va le mettre en centre éducatif fermé donc en établissement pour mineurs et là qu'est-ce qui se passe une fois en établissement pour mineurs je vous en prie je vais essayer d'aller vite le fait qu'il n'est pas réellement mineur il va agresser les vrais mineurs sur place et donc on se trouve incapable de protéger nos propres mineurs qu'on a dû mettre dans ces centres donc il y a un gros problème là-dessus si vous doublez les effectifs polices ça ne résoudra rien ce qu'il faut ce sont des magistrats qui appliquent la loi et la loi elle est faite pour appliquer le code pénal ils ne regardent pas la couleur ils ne regardent pas la religion ils ne regardent pas l'origine ils le mêment pour tout le monde le problème qu'on a c'est qu'on a une culture du laxisme chez nos magistrats qui est insupportable doubler les magistrats ne servira à rien si on ne change pas la culture qu'ils ont si on n'arrête pas de leur mettre du Michel Foucault au niveau des lectures vous allez partir loin oui je vous en prie mais j'essaye d'être concret c'est à dire qu'en fait c'est un problème de justice il faut impérativement arrêter les délinquants ne pas les remettre dehors ça c'est surtout l'essentiel et deuxièmement les délinquants qui n'ont rien à faire chez nous parce qu'ils ne sont pas français il faut les renvoyer d'où ils viennent et là on résoudra énormément de problèmes merci j'ai un petit problème aussi de temps de parole donc je vais un peu continuer vous l'utilisez sur la prochaine question sur ce sujet c'est vous qui voyez je vous remercie sur ce sujet de la sécurité je pense qu'il y a une urgence aussi c'est ne pas s'arrêter sur des constats législatifs on peut voter toutes les lois du monde ce qu'on voit c'est que l'insécurité continue à progresser du coup l'énorme sujet aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement qu'est-ce qu'on fait concrètement ça peut être réfléchir moi je trouve qu'on ne parle pas assez de ce territoire réfléchir avec la gendarmerie qui est à l'UCC réfléchir avec la gendarmerie qui intervient que ce soit de maintenant que ce soit d'épernon pour concrètement résoudre les problèmes d'insécurité sur ce territoire énorme problème d'insécurité énorme dans le centre-ville des dégradations de biens des personnes qui n'ont rien à faire là avec concrètement des gens qui ont peur concrètement il faut des sujets une réponse territoriale à l'insécurité en Nord et Loire pas qu'à Paris merci juste sur la sécurité je pense qu'il est aussi important de rappeler que les collectivités ont un rôle à jouer en partenariat avec les forces de l'ordre que ce soit la gendarmerie ou la police nationale dans l'urbanisation des villes dans des choix aussi qu'on fait sur les communes quand on dit on met de la vidéoprotection quand on décide d'installer des caméras ce sont des outils complémentaires et là je pense que les collectivités ont un rôle sans rentrer dans le fonctionnement de la police mais en tout cas on doit être complémentaires et partenaires de nos forces de police et ensemble on arrivera à trouver des solutions merci merci pour ce thème sur la sécurité on va passer à l'emploi maintenant avant de parler de vos projets et de vos initiatives locales l'emploi alors je voulais vous proposer ce thème là parce qu'il y a une curiosité nous peinons à recruter dans certains secteurs et face à cela nous avons beaucoup de français qui sont au chômage on a parlé tout à l'heure pour les médecins vous avez évoqué le terme de régulation est-ce qu'on peut parler également de contrainte pour les chômeurs est-ce qu'on peut contraindre des personnes sans emploi à se diriger vers un secteur d'activité quitte à se réorienter enfin voilà est-ce qu'il y a des solutions pour retrouver un emploi à ces chômeurs et surtout permettre aux entreprises qui souhaitent recruter et qui n'y arrivent pas de trouver des candidats madame d'Orange alors aujourd'hui il existe de nombreux dispositifs de formation de réorientation pour les personnes qui sont au chômage ou des personnes qui parfois sont en activité et qui souhaitent changer de métier donc ces choses-là existent après il faut avoir envie d'y aller il faut avoir envie de le faire donc je pense qu'il y a plusieurs sujets vous avez une première partie vous avez une personne enfin moi mon sentiment à moi vous arrivez vous perdez votre emploi vous êtes au chômage je pense qu'aujourd'hui la durée d'anonymisation est peut-être un peu trop longue si on ramène par rapport au nombre de postes à pourvoir et je pense qu'il y a un autre souci qui est la formation et l'orientation des gènes c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous parlez avec n'importe quelle chaîne entreprise que ce soit dans le bâtiment que ce soit dans l'habillement dans les boulangers les pâtissiers les bouchers tous les métiers artisanaux aujourd'hui tous ces métiers-là recherchent et ne trouvent pas et même sur les dispositifs de formation ils ne trouvent pas donc je pense qu'il y a aussi un problème dès le plus jeune âge il y a un problème peut-être des parents qui rêvent que tous l'organisent tous les enfants et le bac mais le bac c'est pas une différence en soi si on ne fait pas des belles études derrière et puis il y a aussi un problème à l'éducation nationale où effectivement moi je suis maman de deux enfants c'était en seconde première terminale même si l'enfant voulait faire autre chose et il y a quand même un nombre de professeurs important effectivement qui orientent en ce sens et qui ne reconnaissent pas effectivement ces métiers dont on a besoin donc il y a deux choses voilà il n'y a pas que le chômage il y a la formation et il y a le chômage par contre effectivement sur la durée des droits je pense que quand on a 6 millions de chômeurs sachant que quand on dit 6 millions de chômeurs on ne parle pas de tous ceux qui ont basculé dans le RSA qui sont pour certains pour un grand nombre considérés comme inemployable parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en difficulté il y a des parcours de vie où les gens ne peuvent pas revenir à l'emploi pour différentes raisons mais ceux-là on ne les a pas dans les 6 millions ceux-là ils ont basculé sur le RSA et ils sont pris en charge par les conseils départementaux voilà c'est à peu près mais c'est des sujets importants c'est des sujets qui mériteraient qu'on en parle beaucoup plus longtemps on peut donner 2-3 éléments mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes Merci Mme Lange est-ce que M. Verne on peut contraindre des personnes à se diriger c'est que le taux de chômage français il a baissé comme partout en Europe mais il a baissé beaucoup moins vite que le reste de l'Europe il reste le quatrième le plus élevé de toute l'Union Européenne il y a un gros sujet aujourd'hui de chômage en France et il y a un gros problème aussi effectivement c'est ce qu'on dit très bien concrètement il y a un manque total de liens entre le chômage et la lutte contre le chômage et l'emploi en France c'est-à-dire qu'il y a des pénuries d'emplois qui sont très très élevées dans les secteurs principaux y compris en Eureloir effectivement le bâtiment l'hôtellerie la restauration tous cherchent à embaucher mais il y a également un certain nombre de chômeurs dans l'émission locale dans Pôle emploi donc il y a un problème très clair dans la politique de l'emploi en France ça c'est le constat sur qu'est-ce qu'on peut faire je pense que la première chose c'est qu'il y a un problème aujourd'hui entre d'un côté les aides sociales qui sont extrêmement élevées et de l'autre les salaires d'embauche qui sont extrêmement faibles c'est-à-dire que très concrètement il faut distinguer de façon beaucoup plus claire les deux il faut revaloriser le travail il y a toute une culture du travail dans ce pays sur laquelle il faut développer pour que concrètement on puisse embaucher et que les entreprises soient incitées à embaucher parce que c'est mon deuxième point le problème aujourd'hui c'est la différence entre le salaire brut et le salaire net il y a un travail qui est fait depuis des années en ce sens mais c'est pas du tout suffisant les charges en particulier à l'embauche des bas salaires restent beaucoup trop élevées il faut que les entreprises aujourd'hui on leur envoie le message très clair il faut embaucher il faut embaucher troisième sujet et sur ça moi je suis pas dans une position systématique je sais reconnaître quand des choses sont faites l'apprentissage il y a une réforme qui est en cours je crois qu'il faut lui il faut lui laisser sa chance je pense que c'est une bonne chose que les choses progressent dans ce pays il y a une culture d'apprentissage dont il faut s'inspirer qui existe en Allemagne il faut l'apprendre en France il y a une réforme qui est faite il faut continuer en ce sens il faut qu'il y ait beaucoup plus d'apprentissages dans ce pays pour que les entreprises aient ce vivier là pour la croissance et pour la croissance de notre territoire merci monsieur Verne pour du côté des NUPES baisser le temps d'indemnisation c'est une solution j'imagine pas pour vous non évidemment et justement on a un gouvernement qui a voulu justement réduire la capacité des gens qui sont sans emploi à pouvoir avoir le chômage et là on va dans le mauvais sens on va dans le mauvais sens parce que évidemment j'aimerais savoir combien de gens ici autour de la table ont déjà été au chômage et quand vous êtes au chômage la première chose que vous voulez faire c'est de retravailler c'est de retravailler et je peux vous assurer que quand vous cherchez une formation et que c'est le parcours du combattant madame Dorange dit qu'il y a des formations je peux vous assurer que c'est le parcours du combattant pour vous faire financer une formation aujourd'hui en France donc on a un problème de cadre de formation qui est aussi basé beaucoup sur la formation initiale et on met trop peu sur la question de la formation permanente alors qu'on sait qu'on a une société qui bouge un monde qui bouge et moi j'aimerais qu'il bouge y compris sur la question de la transition écologique par exemple sur la rénovation énergétique on va avoir besoin de personnes sur cette question là et donc il va falloir en former il va falloir en former y compris en formation continue donc il y a des efforts à faire sur cet aspect là et puis j'aimerais aussi dire qu'il y a la question des conditions de travail la question des conditions de travail c'est à dire que quand effectivement on promet aux gens un SMIC dont on sait aujourd'hui qu'il ne suffit pas pour vivre dignement dignement le pouvoir de vivre le pouvoir de vivre dignement et bien aujourd'hui avec un SMIC vous ne vivez pas dignement voilà parce que l'essence augmente parce que votre caddie à la fin du mois il augmente et donc on doit augmenter le SMIC on doit augmenter le SMIC nous on propose un SMIC à 1500 euros c'est pas si élevé que ça parce qu'aujourd'hui on va être à peu près à 1360 euros donc finalement c'est pas une marge si élevée que ça et donc il faut aller vers ça et c'est aussi d'une certaine manière une revalorisation du travail et puis il faut aussi dire à nos entrepreneurs à nos agriculteurs par exemple qui recherchent beaucoup de main d'oeuvre que effectivement on ne peut pas aujourd'hui avoir beaucoup de demandes et en même temps ne pas payer les gens de manière plus élevée alors parfois c'est compliqué évidemment parfois c'est compliqué mais moi je ne suis pas pour la baisse des charges sociales je ne suis pas pour la baisse des charges sociales parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un système de santé en France qui tient la route malheureusement il n'est pas encore assez fort et on voit à quel point il y a des difficultés et à quel point il va manquer de financement sur cet aspect là et donc quand on baisse les cotisations sociales ce qu'a fait ce gouvernement pendant un certain nombre d'années et les gouvernements précédents aussi et bien c'est de l'argent en moins pour notre système de sécurité sociale et de l'argent en moins pour nos services publics merci à monsieur Guillemin monsieur Casperian je vous laisse répondre au bon point laissé par monsieur Verne concernant la réforme de l'apprentissage non je vais surtout parler de ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire vous avez raison de dire que la situation va mieux sous l'angle de l'emploi en 2017 quand je faisais la campagne je croisais énormément de personnes qui me disaient j'ai envie de trouver un emploi j'y arrive pas je suis au chômage ça ne recrute pas assez et on n'a pas assez de travail dans notre territoire là la situation elle a un petit peu changé puisqu'on a un taux de chômage qui a vraiment baissé il est passé au niveau national de 9% à 7% dans notre territoire il va même un peu plus vers les 6% et tant mieux c'est heureux ça veut dire qu'on a eu des créations de richesses des créations d'entreprises des extensions de sites industriels des investissements qui ont été notables dans plein d'industries de la cosméto de la pharma sur lesquelles ça a créé énormément d'emplois et donc on a une meilleure perspective sous l'angle de l'emploi c'est pas venu par hasard c'est parce qu'on a fait des réformes qui ont été fondamentales la baisse des charges la baisse des impôts on a baissé de 50 milliards les impôts au cours du quinquennat c'est une politique d'attractivité c'est une politique de compétitivité on l'assume ça permet de créer des richesses et ça permet de baisser le chômage et donc on a sujet de recrutement on a sujet de recrutement parce qu'aujourd'hui la situation est différente il n'y a pas une boîte qui ne nous dit pas j'arrive pas à recruter je cherche mais j'y arrive pas donc qu'est-ce qu'on fait la première c'est de se dire il faut augmenter les efforts de formation on a réformé l'apprentissage on a aujourd'hui deux fois plus d'apprentis qu'à l'époque on en forme 4000 par an alors qu'à l'époque c'était 2000 dans notre département donc on a doublé le nombre d'apprentis il faut faire la même chose sur le lycée professionnel donc on veut réaugmenter l'effort de formation sur le lycée pro sur l'assurance chômage on a déjà fait une première réforme Elisabeth Borne alors ministre du travail a rendu un petit peu plus difficile l'accès à l'assurance chômage pour notamment ceux qui alternaient entre travail et assurance chômage et donc il y a un premier effort qui a été fait il faut aller encore plus loin mais il faut distinguer les choses parce qu'il y a des territoires on a encore des territoires où le chômage est encore très important en Moselle vous allez à Saint-Avold avec la fermeture du charbon etc il y a des chômeurs et je peux vous assurer qu'ils n'ont pas choisi d'être au chômage et donc là il faut faire attention parce qu'on ne va pas supprimer l'assurance chômage dans des territoires où il y a énormément de chômeurs donc moi je milite pour qu'on ait quelque chose qui soit fait sur mesure en fonction des taux de chômage dans les différents bassins d'emploi et dans les territoires parce que la réponse n'est pas la même à Chartres et en Eureloir que ce qu'elle est en Moselle ni même dans le Cher à Vierzon etc donc il faut avoir cette réponse là qui est proportionnée et je crois qu'il faut encourager la mobilité il faut qu'on attire aujourd'hui des travailleurs dans notre département parce qu'on a des boîtes de cosmétiques de pharma de l'industrie qui recrutent et il faut encourager et accompagner cette mobilité en accompagnant sur le logement sur les crèches sur le conjoint mais on a besoin d'attirer des travailleurs chez nous Merci M. Casbrian M. Herman Henker sur l'emploi comment rééquilibrer le nombre de demandeurs d'emploi et celui des postes non pourvus ? Je pense que le travail il est surtout culturel c'est-à-dire qu'il faut accepter aujourd'hui qu'en France on peut avoir deux, trois, quatre emplois dans sa vie et types de carrières différentes il faut savoir rebondir des accidents de la vie qui font qu'on doit se rendre adaptable au marché de l'emploi il y a beaucoup de choses qui ont été dites il faut, moi je vois sur l'aspect local au niveau de la région donc je suis conseiller régional forcément je suis bien placé là pour le voir on a quand même beaucoup d'efforts qui ont été fait et une réponse en termes de formation qui n'est pas forcément la plus parfaite qui soit mais moi je trouve quand même très convenable et qui va en s'améliorant de jour en jour c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous êtes inscrit à Pôle emploi et vous voulez faire une formation dans un milieu qui recrute on est en mesure de vous proposer une formation AFPA dans un délai d'environ deux mois dans un secteur qui va recruter donc à ce niveau-là il n'y a pas trop de problèmes je voudrais revenir sur la notion de la durée d'indemnisation chômage et de la valorisation du travail en 60 secondes je vais venir très court en fait le problème aujourd'hui c'est que ce n'est pas le chômage qui est trop élevé ou les allocations qui sont trop élevées c'est les salaires qui sont trop bas là j'y reviens effectivement on ne peut pas mettre un coup de baguette magique et mettre tout le monde forcément à 1500 euros je pense que ça c'est un peu démago mais là où il faut vraiment travailler et faire le tri c'est sur ceux qui restent au chômage parce qu'ils ont envie de profiter du système et ceux qui restent au chômage parfois parce qu'ils sont contraints pourquoi ? parce que quelqu'un qui va toucher 980 euros par exemple de chômage et qui va se retrouver à reprendre une activité professionnelle à mi-temps à 800 euros il n'aura pas de différentiel comme il retravaille ses allocations de logement qui étaient calculées sur un chômeur vont plus être bloquées et vont baisser drastiquement et du coup il va se retrouver ennui avec une baisse de son pouvoir d'achat une baisse de sa survie simplement parce qu'il a fait l'erreur de travailler donc je pense qu'il faut réadapter un petit peu notre système d'allocation de retour à l'emploi et le système d'allocation de logement qui est lié ainsi que toutes les autres aides de façon à faciliter le retour vers l'emploi chez les chômeurs de longue durée Merci je suis désolé de vous presser mais voilà je voudrais essayer d'avoir plus ou moins deux minutes d'écart maximum et c'est pour ça que j'essaie d'équilibrer maintenant parce qu'après il va nous rester juste une question la solution de Marine Le Pen pour l'emploi comment réussir à combler ce déficit cette pénurie d'emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir Alors ça ça appelle plusieurs questions celle de la formation je vais revenir un peu là-dessus parce que je la trouve particulièrement intéressante que Mme Dorange a d'abord évoqué puis d'autres après elle très important pour moi puisque je suis dans l'éducation donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait le problème c'est que l'enseignement professionnel la filière professionnelle actuellement le lycée professionnel est très sous-coté par rapport au lycée général et technologique ou au lycée technologique il faudrait absolument avoir un bac général bac technologique un peu moins bien et puis bac professionnel c'est pour beaucoup de parents c'est même pas la peine d'y penser et c'est très dommage c'est très dommage parce que finalement en faisant ça et bien on oublie les qualités et l'importance de tous les métiers qui sont permis par la filière professionnelle il faut absolument revaloriser cette filière pour cela je pense qu'il faudrait revenir en partie du moins sur le collège unique sur le dogme du collège unique c'est à dire les mêmes enseignements absolument à tous les élèves jusqu'en troisième je pense qu'il y a des élèves qui gagneraient à pouvoir avoir au moins quelques cours en plus de métiers manuels etc en plus des autres éventuellement en plus de leurs autres cours à partir de quel âge ? à partir de 13 ans à partir de 14 ans peut-être c'est pas encore certain simplement il faut c'est aussi assez personnel comme prise de position c'est à dire qu'il faudrait revoir ça pour que des jeunes adolescents pour que de jeunes adolescents puissent assez tôt pouvoir arrêter de s'ennuyer à l'école en fait parce qu'il y en a certains qui s'ennuient à l'école très très tard qui ensuite le brevet des collèges n'est même pas obligatoire pour aller en seconde générale et technologique donc après ils passent en seconde générale et après ils continuent ensuite dans une filière dans un domaine qui ne leur plaît pas qui ne leur va pas et qui ne leur apportera rien et il faut rappeler que ce n'est pas du tout mauvais méprisable de faire des métiers des métiers manuels qu'au contraire c'est extrêmement important et ça déjà je pense que quand on aura réglé ce problème là du coup il y aura beaucoup plus de jeunes qui iront dans des formations qui correspondent après éventuellement aux attentes des entreprises qui ont besoin parfois d'ouvriers d'employés de travailleurs qualifiés à telle ou telle chose etc ensuite après l'emploi donc c'est un sujet très vaste c'est bien sûr j'ai encore je gère vous inquiétez pas je pensais que j'étais nous on prône une forme de patriotisme économique global la priorité priorité au PME pour les marchés publics priorité nationale à l'emploi lutte aussi contre les traités de libre-échange la concurrence déloyale etc d'entreprises étrangères et l'emploi c'est aussi la question de la demande parce que l'offre et la demande s'il n'y a pas de demande l'offre ne sert pas à grand chose et donc les entreprises ne peuvent pas vendre et donc il faut aussi redresser le pouvoir d'achat des français et pour ça nous avons des solutions par exemple la baisse de la TVA de 20 à 5,5% pour les énergies pour les carburants merci merci monsieur Delorme je précise que la prépa métier la troisième prépa métier ça existe c'est ce que vous préconisez il suffit juste de le revaloriser pour la troisième vous voulez dire oui pour la troisième effectivement ça existe tout à fait mais c'est très minoritaire monsieur Verne moi j'ai un point tout simplement c'est faire confiance aux entreprises à un moment donné en Nord-et-Loire je trouve que ce territoire là gagne à ce que les entreprises ici sont encore plus accompagnées encore plus encouragées il y a eu des fermetures d'entreprises qui sont vraiment regrettables en Nord-et-Loire il y a la fermeture d'entreprises Maflo qui est un équipementier automobile qui a fermé avec à terme une casse sociale je pense que ça ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler deuxième chose il y a quelque chose de très important effectivement c'est investir sur l'environnement économique d'un territoire l'environnement économique c'est les services publics il y a un problème en Nord-et-Loire de services publics de qualité de services publics on a trop tendance aujourd'hui à tout considérer qu'il faut passer par internet le résultat c'est il y a un problème aussi d'infrastructure le résultat c'est que les Auréliens vont travailler à Paris ils vont travailler en Ile-de-France il faut capter beaucoup plus d'Auréliens pour les garder en Nord-et-Loire créer cet emploi c'est faire confiance aux entreprises et c'est les accompagner dans ce développement comme le font déjà les collectivités territoriales je trouve que l'Etat a un rôle beaucoup plus important à jouer sur ce sujet merci juste 10 secondes mais je voulais juste revenir sur Maflo parce qu'en l'occurrence Maflo qui est effectivement un équipementier automobile je rappelle que c'est Renault son commanditaire c'est Renault qui commandait à Maflo des équipements automobiles et on a laissé partir partir un fleuron industriel de Chartres et là le responsable c'est le gouvernement parce qu'encore une fois il y a une responsabilité pour garder nos industriels sur notre territoire et on aurait dû accompagner cette entreprise Merci à tous et à tous on va arriver à la fin je voulais absolument vous aborder sur une proposition 100% locale alors oui vous allez être député mais je voulais enfin vous allez vous candidater pardon à être député mais je voulais je voulais savoir elle est bonne ça là je voulais savoir pour les Auréliens qui nous regardent est-ce qu'il y a un projet est-ce qu'il y a une initiative locale que vous souhaiteriez défendre à l'Assemblée est-ce que pendant votre campagne vous avez remarqué des projets qui mériteraient d'être portés à l'échelle du territoire tout entier français je vous posais à vous madame Dorange cette question si on en revient au début de la conversation sur le rôle d'un parlementaire je peux vous dire un sujet le député il est au service de l'ensemble des habitants de l'ensemble des entreprises et quelle que soit la demande quelle que soit la problématique rencontrée si je peux accompagner le sujet au plus haut niveau je le ferai mais je peux pas en mettre un plus qu'un autre en avant puisque les problématiques sont importantes quand on sillonne chacun a des problèmes différents il y a des choses qui peuvent se régler au niveau national d'autres parfois qui peuvent se régler aussi au niveau local parfois l'Etat n'est pas responsable de tout non plus il faut aussi expliquer aux gens les différents règles mais voilà j'ai pas un sujet en particulier mais si effectivement je suis élu député c'est l'ensemble des personnes qui auront besoin de me rencontrer pour faire remonter des problèmes au niveau national bien sûr qu'on le fera on l'a vécu nous il y a quelques années les gens savent pas mais Novo Nord Disque aujourd'hui si Novo Nord Disque est toujours sur le territoire de Chartres Métropole c'est grâce à l'intervention du député Jean-Pierre Gorge où à un moment donné effectivement au niveau du siège le site de Chartres en France était sur la sellette et le député de l'époque est intervenu parce qu'il y avait un problème fiscal mais il a réglé le dossier mais en toute transparence et en toute honnêteté mais il y avait une incompréhension et c'est cet élément là qui à un moment donné a fait que l'entreprise a fait le choix de maintenir son siège voilà donc c'est ce travail là au quotidien fait par un parlementaire qui fait effectivement que les entreprises vont mieux les citoyens vont mieux et qu'on se comprend il faut qu'on se comprenne surtout merci je tente la question à nous est-ce que vous avez été séduit par une innovation qui mérite un soutien à l'Assemblée Nationale M. Quentin Guimain moi je ne voudrais pas vous parler d'une innovation mais je voudrais vous parler d'une profession c'est les agriculteurs parce que j'en ai rencontré beaucoup pendant cette campagne et moi je vois qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de faire une transition une transition vers une agriculture qui est plus nourricière une agriculture qui est plus basée sur du local et c'est ce qu'on a besoin dans notre pays c'est ce qu'on a besoin puisqu'on le voit aujourd'hui on le voit aujourd'hui sur les produits qu'on consomme on le voit aussi sur l'emploi ça a un impact sur l'emploi on parlait de l'emploi tout à l'heure évidemment accompagner nos agriculteurs vers quelque chose qui est plus local quelque chose qui est plus nourricier et bien c'est quelque chose qui nous permet aussi d'une certaine manière de trouver de l'emploi pour les chômeurs sur notre territoire merci monsieur Lannislaz Verne vous votre proposition si vous avez voilà si vous êtes séduit par soit les agriculteurs ou une profession que souhaitez-vous mettre en avant une initiative locale à l'échelle nationale un député ça vote la loi ça éveille l'action du gouvernement c'est à Paris ça défend aussi son territoire du mardi au jeudi tout le reste du temps il est sur le territoire et il fait avancer les dossiers locaux il y a un une infrastructure centrale dans ce territoire qui traverse toute la circonscription qui est à Maintenon qui est à Chard qui est à Saint-Pré à Saint-Pier qui est à Jouy et Pernon c'est le train la ligne de train TER Paris-Chard une des premières lignes de train en France une des premières lignes TER en particulier qui est extrêmement qui rapporte extrêmement à la SNCF mais qui je trouve aujourd'hui et c'est rapporté par énormément de personnes ici à beaucoup beaucoup de problèmes on a un train qui aujourd'hui n'est pas assez confortable on a un train qui est trop cher on a des problèmes consents de train vous prenez encore ce week-end il y avait des problèmes des interruptions sur la ligne de train pour des travaux sauf que c'est très bien sauf que c'est le cinquième ou le sixième week-end d'affilée il y a des retards constants je trouve qu'un parlementaire effectivement il y a un travail à Paris il y a un travail du contrôle d'action du gardement mais il y a également un travail énorme au niveau local aller voir la SNCF à Paris aller voir la région à Orléans travailler concrètement pour améliorer cette ligne de train vous savez les usages d'aujourd'hui sont exaspérés exaspérés ils ne peuvent pas travailler sereinement dans le train ils ont sans arrêt des retards ils ont sans arrêt des problèmes dans ce train qui est bondé des trains courts aux heures de pointe l'inverse c'est pas possible il faut que le parlementaire il s'engage concrètement sur ce sujet avec des réunions avec tout un travail c'est un dossier qui est très complexe par contre parce qu'il y a la région il y a l'Etat il y a la SNCF il y a les collectivités c'est un gros sujet c'est un sujet où il faut mettre en partenariat mettre en réseau avoir ce travail transversal c'est le rôle d'un parlementaire pour moi et s'engager pour améliorer concrètement le quotidien des usagers de la ligne Paris-Chart c'est mon travail c'est le travail que je porterai dès mon élection en tant que député merci les voyageurs vous ont entendu monsieur Verne monsieur Hermann Dunker voilà c'est peut-être une problématique également voilà que souhaitez-vous défendre à l'échelle nationale donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce qu'effectivement le député il défend nationalement toutes les lois il est amené à les voter mais localement moi un sujet qui me tient à coeur et d'ailleurs y compris au plan national mais qui aura beaucoup d'impact sur le plan local c'est la prise en compte du handicap au sens large aujourd'hui on parlait des formations de l'apprentissage l'apprentissage est en plein essor on a une super offre de formation mais on n'a rien qui est vraiment prévu pour venir en aide aux personnes en situation de handicap c'est-à-dire qu'aujourd'hui les handicapés on sait leur proposer des formations subalternes on ne sait pas les accompagner dans des formations supérieures il y a vraiment une certaine ségrégation qui est faite par rapport à ça une complète rupture d'égalité vis-à-vis des handicapés et donc c'est une problématique sur laquelle je travaille déjà au quotidien et sur laquelle je souhaite aller encore plus loin encore plus haut en étant député merci à monsieur Maudenker monsieur Casbarian écoutez je pense qu'un député il défend tous les individus tous les citoyens et toutes les entreprises du territoire sans distinction et donc c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans on est séduit parfois un peu plus oui on est séduit mais effectivement on a des atouts dans notre territoire on a la cosmétique Valais avec des entreprises de cosmétiques qui sont formidables le plus gros employeur privé de la circonscription c'est Novo Nordisk un employeur danois qui s'est installé qui a développé des emplois qui parce qu'on est attractif et qu'on est redevenu attractif réinvesti dans notre territoire pour être là parce qu'on a tout un territoire d'industrie sur Épernon sur les portes aureliennes qui a été créé donc on a des atouts immenses dans notre territoire le rôle d'un député pour moi c'est un facilitateur c'est à dire qu'effectivement on vote la loi et on contrôle l'action du gouvernement à Paris mais quand sur le territoire ça va pas et qu'on est sollicité on est là pour résoudre les problèmes quand à l'époque de la Covid il y avait des entreprises qui avaient du mal à trouver les PGE avaient du mal à débloquer le fonds de solidarité avaient du mal avec le chômage partiel le député il était là pour essayer de résoudre les problèmes les complexités administratives et résoudre quand il fallait et être là au téléphone en permanence le député il est à disposition de toutes les entreprises du territoire et de tous les individus et c'est H24 c'est pas juste de mardi à jeudi à l'assemblée c'est H24 y compris le week-end quand il fallait être présent dans le centre de vaccination à Épernon pour donner un coup de main à tous les bénévoles nuit et jour tous les week-ends pour essayer de vacciner le plus grand nombre le député comme beaucoup d'élus locaux il était sur le terrain en train d'aider avec tous les bénévoles donc je ferai pas de distinction mon coup de coeur moi c'est tous les citoyens du territoire et toutes les entreprises qui font avancer notre territoire et dès que je suis sollicité pour les aider à résoudre des problèmes et les faire avancer bien évidemment je réponds présent merci je termine ce tour de table avec vous monsieur Delorme et bien moi je vais bon je vais commencer par redire ce qui a déjà souvent été dit mais qui n'empêche pas que votre question je reprends tout à fait votre question et qu'elle est très intéressante c'est que le député bien sûr enfin là on est dans une élection finalement qui peut avoir des allures d'élection locale mais qui est surtout avant tout une élection nationale parce que les aurelières peuvent frapper à votre porte oui bien sûr on a un problème tout à fait il va falloir m'aider pour bien sûr totalement c'est ce qui est intéressant dans cette élection c'est qu'elle est à la fois nationale et locale donc il faut aussi comprendre les aspirations aussi des gens aussi des aspirations qui nous touchent personnellement voilà dans notre vie de tous les jours d'Aurélien moi je dirais effectivement comme monsieur Guillemin je trouve qu'il a raison sur le fait que l'agriculture c'est un thème particulièrement intéressant et particulièrement important pour l'Auréloir c'est vraiment une terre très rurale il y a beaucoup d'agriculteurs il y a beaucoup d'exploitations agricoles et donc je pense que si j'étais député l'un des thèmes sur lesquels je serais le plus à même de développer mon énergie ce serait l'agriculture parce que je sais que c'est quelque chose qui tient à coeur des Auréliens et ça me tient à coeur ça tient à coeur à tous les français parce que tout simplement sans cela on ne mange pas parce qu'il s'agit de nourrir la population donc la protection des agriculteurs défendre nos agriculteurs défendre l'agriculture française c'est quelque chose qui est particulièrement important je pense merci merci à tous et à tous on arrive à la fin de ce débat je regarde c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal au niveau du temps de parole on arrive à la fin de ce débat merci vraiment d'avoir apporté des précisions j'espère qu'elles seront utiles à vous qui avez regardé cette émission alors on va terminer avec la minute face caméra je vais proposer au candidat de s'adresser directement à vous en regardant la caméra et vous dire pourquoi vous devrez voter pour eux alors on a tiré au sort au début en début d'émission juste avant l'émission plutôt l'ordre de passage alors là on est en ordre inversé du coup dans l'ordre ça va être monsieur Ladislas Vergne après c'est madame d'orange monsieur Delorme je suis désolé je me retourne j'ai pas prévu de fiche monsieur Casbarian monsieur Quentin Guillemin et monsieur Hermann Anker l'inverse du déroulement du début d'émission donc on est avec monsieur Hermann Anker pardon on est avec monsieur Ladislas Vergne on va vous proposer cette caméra là cette caméra là alors vous avez deux minutes oui pardon ah super Céline a la remis compteur à zéro c'est top merci Céline alors c'est deux c'est deux enfin vous êtes pas obligé d'utiliser les deux si ça s'arrête au bout d'une trente il n'y a pas de soucis en deux minutes pourquoi voter pour vous le 12 et 19 jours prochains je suis Ladislas Vergne je suis le candidat des républicains de la droite et du centre je refuse la situation qui est celle des présidentielles où on a choisi par défaut un candidat sur un tour puis sur deux tours aujourd'hui il y a un sujet très fort dans cette législative c'est parler du fond c'est échapper à l'enfermement en réalité qui est l'opposition un peu stérile idéologique entre un parti d'une France qui va bien et un parti d'une France qui ne va pas bien moi je pense qu'il faut aujourd'hui plus que jamais des propositions de bon sens des propositions de bon sens c'est celles que porte la droite républicaine je pense qu'il y a trois sujets sur lesquels il faut absolument intervenir et c'est le rôle du député aujourd'hui d'intervenir sur le pouvoir d'achat avec je trouve qu'on n'en a pas assez parlé aujourd'hui le pouvoir d'achat une vraie réflexion concrète pour lutter contre cette inflation qui est à 6% aujourd'hui avec une indexation des retraites immédiate avec l'ouverture réelle d'une réflexion pour baisser enfin la fiscalité sur le carburant avec enfin une vraie action déterminée sur les produits de première nécessité où on baisse les impôts sur ces produits de première nécessité le deuxième sujet c'est la santé surtout en Eureloir surtout dans cette Eureloir qui reste un désert médical si proche de Paris et si loin pourtant des médecins généralistes si loin des généralistes des généralistes et des spécialistes concrètement comment faire il faut attirer les médecins en changeant la loi en permettant aux internes de venir s'installer et en les encadrant pour qu'ils viennent s'installer en Eureloir et en élargissant le recours fait pour les infirmières pour qu'elles puissent concrètement supplier les médecins pour renouveler les ordonnances le dernier sujet bien sûr c'est celui de la sécurité on a une insécurité qui monte aujourd'hui en Eureloir comme partout en France il faut une loi ferme il faut des peines fermes de prison pour ceux qui s'en prennent aux forces de police aux forces de gendarmerie aux délinquants il faut également intervenir pour que la justice ait plus de moyens pour mener à bien son travail le dernier sujet enfin c'est se battre pour l'Eureloir et en tant que député je me battrai pour l'Eureloir pour ses infrastructures sa population ses entreprises merci merci beaucoup monsieur Verne pour ces deux minutes la deuxième candidate à passer c'est madame d'Orange je vous propose cette caméra vous avez également deux minutes alors pourquoi voter pour moi le 12 et 19 juin je pense que sur l'ensemble des candidats qui sont présents aujourd'hui tous n'ont pas travaillé ou très peu et je pense que avant de vouloir candidater à une investiture nationale c'est intéressant d'avoir travaillé quelques années dans sa vie et d'avoir une vie de famille de savoir quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer et auxquelles les citoyens sont confrontés donc déjà je ramènerai ma candidature effectivement cette expérience et voilà et je ne comprends même pas d'ailleurs qu'on puisse être candidat à une élection nationale lorsqu'on n'a pas travaillé dans le monde du travail pendant plusieurs années en étant confronté à la réalité la deuxième chose c'est que j'ai 20 ans d'expérience en tant qu'élu local et que je souhaite effectivement à travers mon expérience et à travers tout ce que j'ai pu vivre depuis ces 20 ans pouvoir remonter au niveau national les problématiques auxquelles l'ensemble des citoyens sont confrontés et pourquoi je me présente également alors moi je ne souhaite pas que le président Macron n'ait pas de majorité parce que ce serait dramatique pour le pays mais je souhaite que la majorité ne soit pas absolue mais relative et il est important que des territoires que sur tous les territoires des gens comme nous comme moi se présentent de manière à ce qu'effectivement on puisse représenter des circonscriptions et qu'on ait un équilibre et un parlement qui fonctionne avec des échanges et que l'ensemble des partis politiques puissent effectivement être représentés en préambule vous parliez de la proportionnelle bien évidemment je ne peux pas y être favorable pour un seul point le jour où la proportionnelle arrive des candidats comme moi sans étiquette vont disparaître et les élections appartiendront uniquement aux partis politiques et quand je vois le résultat des élections présidentielles on dit long sur l'état des partis politiques donc je souhaite que des candidats non investis sans étiquette puissent continuer à faire ce que je fais sur tous les territoires merci merci beaucoup madame Dorange je ne peux pas réagir à vos commentaires on reste sur les deux minutes là c'est monsieur Delorme je vais vous proposer cette caméra vous avez deux minutes vous en faites ce que vous voulez pourquoi voter pour vous le 12 et 19 juin prochains les 12 et 19 juin prochains vous choisirez votre prochain député pour les cinq années à venir c'est un choix absolument fondamental fondamental pour en finir avec la triple insécurité que nous vivons nous français depuis des années voire des décennies une insécurité physique d'abord face à la délinquance et la criminalité insécurité économique ensuite face au chômage à la précarité à la baisse du pouvoir d'achat et insécurité culturelle enfin face à une immigration incontrôlée qui vient profondément transformer notre pays il faut si vous voulez pouvoir si vous voulez tout d'abord vous sentir en sécurité hors de chez vous mais aussi chez vous si vous voulez savoir que vous aurez quelque chose à la fin du mois vivre dignement du fruit de votre travail si vous voulez aussi pouvoir vivre en France avoir le sentiment encore de vivre en France encore en 2020 2030 pardon 40 50 alors il vous faut voter pour les candidats du rassemblement national je suis dans la première circonscription ce candidat j'espère être ce député qui vous défendra qui vous protégera qui portera vos aspirations qui établira un lien avec vous pour cela et bien il faut tout simplement que vous votiez pour moi les 12 et 19 juin prochains merci merci beaucoup monsieur Delorme c'est au tour de monsieur Guillaume Casbarian je le rappelle pour les personnes qui nous regardent vous êtes le député sortant pourquoi vous élire à nouveau pour le 12 pourquoi voter pour vous le 12 et 19 juin prochain alors il y a 5 ans vous m'avez fait confiance pour vous représenter à l'assemblée nationale et pendant toutes ces années je vous ai représenté nous avons traversé des crises inédites nous avons mené des transformations que vous attendiez depuis très longtemps et qui avaient été longtemps repoussées et puis au cours de ces années j'ai tenu mes engagements l'engagement d'être 100% député l'engagement d'être 100% proche l'engagement d'être 100% participatif et vous inclure dans la fabrique de la loi qui est le travail principal d'un député alors j'ai mené campagne sur le terrain à vos côtés que ce soit à travers des apéros en circo que ce soit des réunions publiques que ce soit des marchés que ce soit des briques à bras et comme tout au long du mandat j'étais à vos côtés et je vous ai entendu vous attendez plus de souveraineté économique plus de pouvoir d'achat vous attendez que la France soit forte dans la transition écologique qu'elle soit en pointe qu'elle soit un des premiers pays à sortir des énergies fossiles vous attendez à ce que nous réussissions à produire plus d'électricité décarbonée vous attendez donc un pacte productif assez puissant vous attendez aussi à ce qu'on s'attaque à différents sujets générationnels que ce soit la réforme des retraites qu'il nous faut pérenniser que ce soit la question du grand âge et de l'autonomie sur lequel il faut avancer que ce soit la question de la désertification médicale sur lequel bien évidemment notre département doit faire plus parce que la situation est difficile et puis vous attendez sur des sujets régaliens à ce qu'il y ait une république forte un état fort qui donne plus de moyens aux forces de l'ordre qui donne plus de moyens à la justice qui permet d'aller plus vite et d'être plus efficace qui lutte contre le séparatisme et qui porte haut les valeurs de laïcité et de la république et bien c'est le projet d'Emmanuel Macron et moi je défends ici la majorité présidentielle alors les 12 et 19 juin vous allez avoir un choix à faire pour former la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et bien je souhaite que vous donniez une large majorité au président de la république une majorité solide qui puisse travailler qui puisse vous faire bénéficier de ce programme et de ce projet et donc de me faire confiance pour 5 années de plus avec toute ma motivation et toute mon énergie je vous remercie Merci M. Casbarian c'est au tour de M. Quentin Guillemin cette caméra c'est la vôtre pourquoi voter pour vous le 12 et 19 juin prochains ? Donc les 12 et 19 juin prochains vous aurez à voter pour votre député je souhaite effectivement être candidat et je suis candidat pour la NUPES la nouvelle union populaire écologique et sociale pour répondre à plusieurs enjeux plusieurs urgences que nous avons et qui sont devant nous l'urgence sociale évidemment avec la question du pouvoir d'achat je souhaite que nous allions vers un SMIC à 1500 euros je souhaite que nous puissions partir à la retraite à 60 ans je souhaite aussi que nous bloquions les prix des produits de première nécessité comme nous l'avons fait comme ça a été fait par le passé sur les masques et sur le gel hydroalcoolique je souhaite aussi répondre à l'urgence démocratique l'urgence démocratique parce que aujourd'hui vous êtes trop nombreux à vous abstenir vous êtes trop nombreux à nous expliquer la défiance vis-à-vis du politique et à nous dire pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus confiance en nous il faut redonner du pouvoir aux citoyens il faut effectivement une sixième république il faut une sixième république avec un référendum d'initiative citoyenne il faut créer une convention citoyenne de circonscription dans laquelle vous puissiez avoir la parole et nous dire de temps en temps ce que vous pensez et puis il faut aussi répondre à l'urgence écologique la question de la transition écologique elle est ici et elle est absolument déterminante pour se répondre à cette ambition de plusieurs choses moi je propose que nous puissions transposer dans la loi les propositions de la convention citoyenne pour le climat qui n'ont malheureusement pas été mises en oeuvre et qui ne le seront pas évidemment avec ce gouvernement je propose que les 150 propositions de la convention citoyenne pour le climat soient transposées dans la loi dès notre élection je propose aussi un grand plan de rénovation énergétique qui puisse répondre à cette question des émissions de gaz à effet de serre et qui puisse nous permettre de répondre à nos engagements internationaux et puis je souhaite répondre à deux enjeux locaux la question de la santé ça a été dit avec la question de la régulation de l'installation des médecins mais aussi cette autoroute l'autoroute A554 pour laquelle je suis le seul opposant aujourd'hui et pour lequel effectivement ce projet est absolument climaticide et en même temps répond à une problématique qui est celle répondra à une problématique qui est celle de la mobilité pour la rénovation notamment de la ligne ferroviaire Chartres-de-Roues Merci, merci Merci Quentin Guillemin Voilà, le débat est terminé Jean, merci Ah, pardon, pardon, pardon Pas, 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 pardon Le meilleur pour l'affaire Pardon, excusez-moi Je vous prie de m'excuser M. Herman Anker Pardon Vous êtes le dernier à conclure ce tour de table Alors, cette caméra c'est la vôtre Je suis vraiment désolé Excusez-moi Pourquoi voter pour vous le 12 et 19 juin prochains ? Alors, pourquoi voter pour moi le 12 et 19 juin prochains ? Je vais vous l'expliquer en quelques mots J'ai 40 ans Père de 5 enfants Je travaille depuis que j'ai 18 ans Mon premier travail c'était mon engagement au sein des forces armées J'ai passé plus de 10 ans Puis j'ai été dans l'administration pénitentiaire et ensuite dans la police nationale Plusieurs fois décoré plusieurs fois blessé Je me suis toujours investi pour la France et les Français jusqu'à le payer de mon sang jusqu'à le payer de mes blessures Aujourd'hui je continue cet engagement au plan politique ancien cadre au cadre du Rassemblement National dont je faisais partie du Conseil National aidé de ma suppléante issue des Républicains Nous sommes les seuls représentants de l'Union des Droites Je suis le seul candidat du clan des Nationaux légitime pour vous représenter au sein de l'Assemblée Nationale Élu municipal conseiller régional Je n'ai jamais manqué à mes engagements J'ai toujours été assidu aux mandats qui m'ont été confiés C'est pourquoi le 12 et 19 juin prochains je vous demande de vous mobiliser de faire corps autour de moi de vous rassembler et de voter pour le candidat de la reconquête le candidat des Nationaux le seul vrai candidat de l'Union des Droites moi-même Cyril et Mardincaire Merci à vous Merci Merci beaucoup Là on a fait notre tour de table Je vous remercie sincèrement de vous être déplacé Je suis vraiment honoré de votre présence aujourd'hui J'espère que votre message aura été porté aux Auréliens qui auront à élire leurs députés Avant de terminer je veux évidemment une nouvelle fois remercier les bénévoles sans qui cette émission ne serait pas possible Alors c'est pas prévu Lucas est-ce que je peux te demander de faire un petit panne et de filmer Cécile et Fidolin qui sont à la régie c'est grâce à eux que ce débat a pu avoir lieu Cécile a fait le temps de parole et Fidolin Oui c'est Céline pardon Céline pardon Céline a fait le temps de parole pardonne-moi Céline j'ai dit deux fois en plus Est-ce que Léo tu peux filmer Lucas Lucas qui a aussi assuré le cadrage de ce débat Merci merci à toi Lucas et Lucas si tu peux avoir du coup on voit les caméras si tu peux avoir aussi également Léo merci en tout cas merci à tous de vous être déplacés et merci au public également qui vous ont accompagné qui ont été extrêmement discrets merci à tous je vous rappelle que l'actualité de votre département de Réloir vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet www.le28.tv également sur notre page Facebook à télévision Réloir n'oubliez pas allez voter le premier tour c'est le 12 juin bonne journée à tous